All right, yeah ! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, bon, on a... Attendez, vous voyez pas les bonnes choses là sur vos écrans ? Bah oui, c'est normal, Max Hildan fait un effort insupportable, vous inquiétez pas, je vais régler ça dans quelques instants. Juste le temps pour moi de cliquer sur... Hop, et c'est bon. Voilà, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous. Alors le compte que vous venez de voir, n'essayez pas de trouver le mot de passe, vous ne pourrez pas vous y connecter. Mais j'espère que vous allez toutes, toutes et tous, très très bien. On est parti pour jouer un petit peu à World of Tanks, voilà, on est ensemble pendant deux heures à peu près, pour découvrir ou redécouvrir ce jeu, si vous ne le connaissiez pas, évidemment. C'est fait par Wargaming, Wargaming a tout un tas de jeux à, on va dire, à thématiques guerrières. Il y a la même version pour les avions, pour les bateaux, il y a tout ça sur mobile. Mais c'est vrai que, bah voilà, moi j'avais un petit peu le choix de jouer à la version que je voulais. Et c'est... J'aime bien World of Tanks, j'avais déjà fait une OP dessus en décembre, c'était déjà sur le stream. Et en vrai j'avais passé un bon moment, il y avait l'event de Noël et tout, il fallait gagner des mères Noël, c'était un délire. Et voilà, on avait déjà passé un bon moment, et là il y a un nouvel event qui... Vous ne pouvez pas le louper, c'est écrit en haut, manifestement, on est sur dix années d'une grande épopée, tout simplement. Donc voilà, alors je vais être tout à fait transparent avec vous, je vais récupérer toutes mes récompenses pour six années de service, donc quelques blueprints qui vont être récupérés. Sachez en tout cas que pour l'ensemble de cette OP, eh bien je ne suis pas seul, puisque je suis accompagné de quelqu'un, tout simplement, qui s'est proposé sur Twitter pour m'accompagner. Est-ce que tu es avec moi, Fireblaze ? Oui, je suis là, bonsoir à tous, et bonsoir au chat, voilà. Eh bien le chat te salue, d'ailleurs moi je vais me mettre le chat sous les yeux. Fireblaze, petite présentation pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. Qui es-tu ? Depuis combien de temps tu joues à World of Tanks ? Tout ça, tout ça. Quel est ton passif sur le jeu ? Je vais faire simple, je m'appelle FR Fireblaze sur le jeu, je fais partie du clan ETTFR dont je suis le commandant, c'est un tout petit clan où on joue pour le fun, sans prise de tête, sans esprit compétitif ou quoi que ce soit. Ça fait cinq ans que je joue sur le jeu de façon régulière, voilà. Donc c'est à peu près tout. J'ai monté un peu le son de Fireblaze, normalement vous devriez l'entendre un peu mieux, mais ils ont entendu en tout cas ce que tu as dit. Eh bien merci à toi de m'accompagner en tout cas, parce que c'est toujours plus sympa, c'est un jeu multijoueur, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer à World of Tanks quand on joue avec une escouade de potes tout simplement déjà, parce que stratégiquement on va pouvoir se placer intelligemment, on va aussi pouvoir prendre des tanks différents, parce que World of Tanks c'est pas juste je prends mon tank, je roule, je tire sur des mecs, il y a différents types de tanks, il y a des tanks lourds, moyens, légers, il y a de l'artillerie, et chacun de ces types de tanks n'a pas du tout la même approche sur le terrain, ne va pas du tout accomplir les mêmes choses, et on n'en attend pas non plus les mêmes choses. Les légers ils vont plus être là en tant que scout, ils vont prendre les informations pour que les moyens et les lourds puissent être un petit peu plus dans le fight, les lourds vont être beaucoup plus lents, mais aussi beaucoup plus robustes, ils vont essayer de bien se placer pour tanker les coups, pour pouvoir plus traverser le blindage adverse, ça dépend aussi des munitions que vous mettez dans votre tank, ça dépend aussi de votre équipage dans votre tank, enfin bref, il y a énormément d'informations à prendre en compte, c'est un jeu très riche et très stratégique, plus qu'il pourrait y paraître quand on connait pas du tout le jeu. Je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait vrai, et même la dernière mise à jour, on facilitait quelques petites choses pour les débutants, donc si vous démarrez le jeu, vous pourriez y voir déjà un peu plus clair, ne serait-ce que pour progresser dans les niveaux des chats, donc ça c'est plutôt simple. Alors je vais montrer d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pareil, on va rapidement présenter le jeu et son évolution, puis après on va aller jouer, puis on va enchaîner un petit peu les parties. Moi je vais être très honnête avec vous, par contre, pour ce genre d'émission, en général Wargaming nous fournit un compte qui est un petit peu spécial, puisque c'est un compte sur lequel il y a absolument tous les tanks. Il y a tous les tanks, avec tous les équipages, tout le monde est monté au max, on est chaud, prêt à défoncer tout le monde. Ça c'est très agréable, parce que ça nous permet de ne pas trop nous prendre la tête avec l'évolution de notre personnage. Par contre, bon bah voilà, là on a eu un petit souci, c'est-à-dire que les comptes spéciaux, bah vous le savez, ils sont cheatés, donc ils n'ont pas pour vocation à rester online ces comptes-là, ils sont juste là pour faire la publicité du jeu. Et donc régulièrement ces comptes sont désactivés. Et bah là, manque de bol, il y a eu un petit miscommunication, puisqu'ils ont déjà été désactivés. Du coup j'ai pas pu utiliser ces comptes spéciaux, donc j'utilise mon compte, parce que moi j'ai un compte depuis des années et des années et des années sur le jeu, c'est pour ça que j'ai eu 6 ans de récompense, là, qui ont popé au moment où je me suis log. Donc je vais jouer avec ce que j'ai, j'aurais peut-être pas tous les tanks que j'aurais voulu essayer, et ça va peut-être être un peu galère pour certaines choses. Bon, alors, rapide présentation quand même de ce qui se passe un petit peu sur World of Tanks. Donc déjà, de base, vous avez votre garage, qui vous permet de voir les différents tanks que vous avez à disposition. Dans chacun de vos tanks, vous allez pouvoir gérer évidemment l'équipage qui s'y trouve, vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir le faire monter de niveau, vous allez pouvoir mettre des équipements également dans votre tank, vous allez pouvoir en changer les munitions, mettre des améliorations, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est très riche, sachant qu'en plus les tanks, ils ont plusieurs classes, entre guillemets, donc je vous ai parlé des différents types de tanks, mais aussi les tanks de niveau 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus, ça doit monter jusqu'à 12, je crois, un truc comme ça. Et évidemment, plus vous allez monter, plus c'est des tanks qui vont être particulièrement puissants, mais aussi difficiles à obtenir. Comment on les obtient ? Eh bien, on va regarder cet arbre technologique qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment on obtient tous les tanks de World of Tanks. Déjà, vous avez les différentes nations qui sont représentées, et puis derrière, une fois que vous avez, on va dire, les tanks de base, alors moi c'est le cas, j'ai vraiment que les tanks de base, eh bien, à force de jouer avec votre tank de base, vous allez pouvoir obtenir, on va dire, un certain nombre de points que vous allez dépenser et qui vont vous permettre d'obtenir de meilleurs chars, plus puissants, plus gros, plus complexes. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir farmer un petit peu, forcément. Alors, vous pouvez jouer aussi du porte-monnaie, c'est possible, c'est pour ça qu'il y a un magasin qui sert à ça. Mais ce n'est pas obligatoire du tout, il y a des gens qui jouent free-to-play et qui simplement, au fil des semaines, des mois de jeu, réussissent à débloquer pas mal de choses aussi. Vous avez évidemment des missions que vous allez pouvoir enclencher, et du coup, une fois que vous avez récupéré ces missions, vous allez essayer de les accomplir pendant que vous jouez. Alors, c'est des missions qui vont dire, je ne sais pas, gagne sur telle carte, gagne avec, fait tant de kills avec tel type de tank, essaye d'obtenir tel niveau de tank. Enfin, voilà, il y a, évidemment, on va essayer de vous faire jouer sur tous les niveaux du jeu. Et puis, évidemment, pour ceux qui veulent quelque chose de peut-être un petit peu plus scénarisé, eh bien, vous avez une campagne, voilà, avec une petite vidéo qui vous explique un petit peu ce qu'on attend de vous, et puis aussi quels ont été les changements depuis les dernières mises à jour. Et ça vous montre un petit peu comment fonctionne le système de quêtes. Alors, je ne vais pas mettre la vidéo en entier, hein, tout est disponible évidemment sur YouTube et directement sur le jeu, mais une fois que vous êtes sur la carte des opérations, eh bien, vous allez choisir une opération. Donc, par exemple, ici, je vais prendre celle-ci. Vous allez sélectionner une zone. Donc, par exemple, ici, je prends la première. Puis, vous décidez de la commencer. Et là, vous allez tenter de faire cette mission et tout ce qui s'ensuit, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de contenu à faire. Le jeu est complètement gratuit. Et vous avez une grosse marge de progression pour obtenir tous les tanks et tous les types de tanks. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup jouer en artillerie. Alors, ce n'est peut-être pas le plus intéressant à regarder parce qu'on ne se déplace pas beaucoup. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à réussir mes shots si toutefois j'ai les informations nécessaires, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, bien sûr, pour jouer en groupe, il y a le système de clans. Là, tu vas en parler mieux que moi, du coup, Fabulous. Est-ce que toi, tu as un clan ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de moins, tout ça, tout ça ? Alors, tout simplement, le clan, ça permet de regrouper des joueurs sous une même bannière, on pourrait dire. Après, à voir quel type de clan on peut avoir. Parce qu'il y a, ne serait-ce qu'en France ou dans les autres pays d'Europe, il y a des clans qui sont vraiment comme le nôtre, juste pour partager des bons moments avec des gens que le rencontrent en jeu et les inviter dans notre clan. Il y a des clans, ils ont des vocations beaucoup plus compétitives. Il y a des jeux de très haut niveau qui sont organisés, comme les tournois de la carte globale, où on s'affronte uniquement avec des tanks de niveau 10. Voilà, c'est beaucoup plus compétitif. D'ailleurs, il y avait même eu une scène compétitivité. Des tanks de niveau 10, ça veut dire qu'on va jouer des tanks qui sont plutôt haut niveau, et où là, on n'est plus dans l'amélioration. On est vraiment en mode, ok, entre guillemets, on a fini le jeu, maintenant, on essaie d'être les meilleurs. Oui, exactement. Et les meilleurs, surtout en groupe. C'est vraiment la base parce que ça repose aussi sur la stratégie de jeu. Je vois que pour créer un clan, on va direct sur l'interface de Wargaming pour créer tout ça. On peut peut-être parler un petit peu du business model que tu connais sûrement mieux que moi, parce que j'ai parlé du magasin tout à l'heure. On voit qu'il y a une boutique premium aussi, qui ouvre d'ailleurs aussi le site officiel, où là, vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez obtenir directement sur la boutique premium. C'est quoi la différence entre la boutique premium ? Qu'est-ce qu'on peut y acheter ? Et est-ce qu'on peut jouer gratuitement ? Enfin, est-ce que tu confirmes ce que j'ai dit tout à l'heure ? Sur le fait qu'on puisse jouer gratuitement vraiment à World of Tank ? Et jouer gratuitement, oui, c'est tout à fait possible. Alors, à partir d'un certain moment, le jeu nous incite un petit peu à quand même dépenser de l'argent. Quand tu arrives à un certain niveau, ça devient difficile. Oui, c'est surtout en termes de crédit à gagner. À partir de certains niveaux, se faire détruire en bataille ou perdre une partie est très punitif et on perd des crédits dans le jeu. Et voilà, en regagner, ça passe par avoir un véhicule premium ou avoir du compte premium qui permet d'assouplir un petit peu nos pertes. D'accord. Pour le coup. Donc, on va dire, quand tu te mets à jouer beaucoup, quand tu as vraiment débloqué beaucoup de choses et que tu arrives à un certain niveau de jeu, c'est intéressant d'avoir un compte premium. En même temps, moi, ça ne me choque pas vraiment dans le sens où on fait des émissions sur des jeux mobiles avec Jiraya ou autres, tu vois, où c'est pareil, c'est des jeux où finalement, quand tu as joué gratuitement pendant, je n'en sais rien, 40, 50, 100 heures ou plus, des fois, 1000 heures pour certains qui sont vraiment fans d'un jeu, ça ne gêne pas vraiment de lâcher 10 balles dans le jeu de temps en temps. C'est exactement ça, oui. Pour le coup, moi, je possède quelques véhicules premium et un peu de compte premium, donc voilà. Bon, sachant qu'il n'y a pas que des véhicules, il y a évidemment aussi tout ce qui est cosmétique qui te permet de... Parce que vous pouvez personnaliser vos tanks, évidemment. Vous pouvez vous faire archi-plaises ici. Vous voyez, vous avez dans Apparence, vous arrivez dans une espèce de garage, une espèce, pardon, et là, vous allez pouvoir personnaliser chaque partie de vos tanks. Tu peux changer la couleur de tes chenilles, tu peux changer... Tu vois, je peux même changer, tu vois, avec le clavier comme ça, je peux voir des couleurs un peu plus flashy. Voilà, on peut aller chercher ici des trucs qui est un petit peu bizarre. Alors là, c'est juste des couleurs, mais évidemment, on peut aussi mettre carrément des camouflages, voilà, qu'on va pouvoir apposer un petit peu où on veut sur notre tank et faire des mélanges un petit peu chelous, mais en même temps, tant que ça marche, on est content. Voilà. Et tu mets un petit peu ce que tu veux où tu veux. Évidemment, il y a des ensembles, il y a des styles prédéfinis. Ici, moi, j'aimais bien le style de la veuve noire. Je sais que j'utilisais, évidemment, quand j'avais le compte archi premium spécial OP, là. Mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de choses à découvrir, sachant que tu peux avoir un style, évidemment, sur les cartes estivales, sur les cartes hivernales et sur les cartes désertiques qui n'ont pas les mêmes biomes et donc pas les mêmes couleurs. Et donc, évidemment, pour être mieux camouflé, tu vas t'équiper en fonction. C'est fort logique. Là, vous voyez, par exemple, si je me mets en URSS, eh bien, j'ai les couleurs de l'URSS en désertique, en hivernale et en estivale. Voilà. Vous avez absolument toutes les infos sur ça. Eh ! On va jouer ? Eh ben, allez-y. Allez, on va jouer. Vas-y, je sors un petit peu du truc de personnalisation. Alors, par contre, comme j'ai expliqué, je suis en slip. Là, j'ai des tanks niveau 3, niveau 1, niveau... Ah, j'en ai un, un petit peu plus haut niveau, ici. Mais voilà, j'ai pas grand-chose, grand-chose. Donc, il va falloir que je joue avec ce que j'ai, mon ami. Pas de souci. Pas de souci. J'ai ce qu'il faut, aussi. Donc, on pourra passer un bon moment pour le coup. Alors, attends, je regarde un petit peu ce que j'ai. Putain, j'ai beaucoup de léger. J'ai un moyen. J'ai un... C'est quoi ? C'est de... Attends. Chasseur de chars. Ouais, j'ai un chasseur de chars. J'ai pas d'artillerie. Bon. L'artillerie, c'est représenté par un carré, si je dis pas de bêtises. Les chars légers, c'est un petit losange. Les chars moyens, c'est un losange coupé en deux. Les chars lourds, c'est un losange coupé en trois. Je dis pas de connerie. Exactement. Et les chasseurs de chars, c'est le triangle. Et le carré, c'est... Donc, il y a cinq types de chars. Mais, d'ailleurs, vous pouvez voir tout ça ici. Ici, vous avez un système de filtre juste derrière moi. Pardon. Je suis peut-être très mal placé. Je me bougerai en game si ça change. Eh bien, je peux évidemment filtrer en fonction des pays, des rangs, des types. Voilà. C'est plutôt bien rangé. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat un petit peu... Il passe un très bon moment. Oui, moi, je passe un très bon moment sur World of Tanks. Il n'y a aucun souci. Bon, vas-y, on lance. Attends, avant de lancer, tu me parles un peu de cet événement-là qui a popé à l'écran. Alors, celui qui est l'événement des dix ans ? C'est ça ? Oui, exactement. Alors, c'est simple. Pour commémorer les dix ans, World of Tanks, depuis le début de la semaine dernière, nous a introduit cet événement qui est en gros le pèlerinage qui retrace les dix années du jeu ainsi que ses évolutions. Et du coup, chaque mois, on va retracer deux années de World of Tanks pour arriver jusqu'en août, si je ne me trompe pas, où il y aura un très, très gros événement en jeu. On n'a pas plus d'informations là-dessus, nous, en tant que joueurs, mais on sait que ça va être un truc assez évolutif en fonction du temps. Et en attendant, on retrace la vie du jeu. Voilà. Ok, je suis en train de lancer un petit peu la vidéo qui montre comment ça marche. et du coup, il t'explique vraiment les prémices du jeu, comment il a évolué. Donc ça, c'est la première vidéo et derrière, hop, acte 1, épisode 2, et prochainement, on aura l'acte 1, épisode 3. Et comme tu l'as dit, petit à petit, on découvrira la suite de l'histoire. C'est très très cool, on va pouvoir retracer toute l'histoire et tout. En vrai, c'est hyper intéressant. C'est très sympa de faire ça. Et alors, j'imagine des missions anniversaires, voilà, évidemment, que tu vas devoir faire pour débloquer des pièces spéciales anniversaires qu'on voit ici, ici, les petits jetons, voilà, ça s'appelle des pièces d'anniversaire, voilà, j'ai rien inventé. Et derrière, tu vas pouvoir, évidemment, obtenir des récompenses. Voilà, classiques. Ah, il y a des véhicules spéciaux anniversaires et tout. Est-ce qu'on peut les voir ? Eh ouais, ils sont à la boutique premium, forcément. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, je la ferme, on joue, est-ce que peut-être on peut s'inviter ? Dis-moi tout. Exactement. Déjà, il faudrait que je t'ajoute en contact. Ah bah écoute, mon pseudo, vraiment, est très surprenant. C'est Maxil. C'est... Voilà. Voilà, je peux pas... Je peux pas faire plus simple. Je te laisse m'ajouter, j'accepterai ton invitation. Moi, c'est exactement le même pseudo que tu as sur le Discord, du coup, tu peux me reconnaître assez aisément. Alors, tac, 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 ajouter aux amis. Du coup, ça doit avoir popé. je te vois, hop, c'est accepté. Eh bah, vas-y, je te laisse m'inviter dans ton groupe et puis lancer tout ça. Let's go. Alors oui, alors du coup, on a Théo sur le chat qui nous apporte des précisions ici et qui nous dit et qui nous dit quoi et qui nous dit 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 et oui, exactement, c'est bien expliqué. Bon bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Tu as parfaitement fait le taf, en fait. Tu es validé par Théo ici et donc effectivement, on a ces jetons, ces pièces qui sont dépensables donc dans un shop spécial dans lequel sont vendues des récompenses que vous pouvez obtenir qu'avec les pièces anniversaires, évidemment. Bon, je vais mettre que je suis prêt. Alors attends, parce que je vais jouer quoi moi ? Je n'en ai aucune idée. Je te laisse choisir. Je ne ferai que m'adapter à la situation. Ok, écoute, on va jouer russe ici. On va jouer russe avec un char de tiers 6. Voilà. Et puis, un char léger. Char léger d'élite. et puis on joue ça. Let's go ! Ah, le T-52. Bon, on va accompagner en léger. On va prendre chinois, le Type 64 et c'est parti. On lance. Alors forcément, peut-être que certains dans le chat, vous, vous êtes peut-être pas trop tank. C'est pas grave. Si vous préférez les avions, il y a un jeu d'avion. D'ailleurs, j'ai testé aussi leur World of War Sheep qui est donc la version ah, on dit pas des bateaux. On dit des vaisseaux. Oui, navires de guerre. Des navires de guerre. Enfin, on dit quoi ? On dit pas des vaisseaux ? Vaisseaux, je sais pas, navires de guerre. Après, je sais pas comment on appelle vraiment, mais moi, j'aurais pu... On dit un bâtiment. On dit un bâtiment, je crois, en termes militaires. Bref, toujours est-il que pour le coup, j'ai trouvé ça très plaisant. J'ai beaucoup aimé la version maritime. Alors, vas-y, je te suis. D'accord. T'es à côté de moi ? Non, t'es pas du tout à côté de moi. Je suis... Alors, je suis le gars avec le pseudo en jaune ou les couleurs... Ok, je te vois, parfait. Bah, tu sais quoi ? Je te suis. Je te suis car je ne sais pas où aller. Alors, on va descendre la colline et on va les précipiter par là pour remonter et on va essayer de voir s'il y a des ennemis de l'autre côté. Ouais, alors attends. Moi, je vais juste en profiter rapidement pour bouger... Je vais juste bouger vite fait ma caméra pour peut-être ne pas cacher toutes les informations. Voilà, allons-y. Alors, je te vois. Vas-y, je te suis. T'inquiète. Il n'y a pas de souci. Alors, j'avais oublié. Effectivement, Shift, c'est pour avoir une visée un petit peu plus précise. Alors là, précision. J'ai le pack HD qui est installé parce qu'il faut savoir que World of Tanks ça tourne même sur une poubelle. Donc, si vous avez un PC qui n'est pas puissant du tout, vous le mettez en mode SD, vous baissez un peu les graphismes. Ce sera moins joli mais ça tournera sans aucun souci. Là, moi, j'ai la chance d'avoir un PC qui tourne bien. Donc, pour le coup, j'ai mis le pack de texture HD et tout et pour le coup, vous pouvez le voir, le jeu est magnifique. C'est tout à fait dans les standards actuels. Ah ouais, tu te caches ? Alors, effectivement, il y a cette notion d'être caché parce qu'en gros, tant que je tire pas, là, les mecs n'ont pas les infos et si je tire, là, du coup, ils vont commencer à avoir des informations. Alors, bon, ça tire à ma gauche à ma droite donc, c'est peut-être pas le meilleur plan mais je vais essayer. Oh, toucher, je fais un boss. Bien vu. Allez, vas-y, on le tue. Voilà, allez ça, les gars. Ouais, bien joué, Max. Alors, attention, derrière nous, il y a un charlot japonais et il peut te one shot. Quoi, derrière nous ? C'est un ennui ? Ouais, oui, tous les ennuis en rouge, c'est... Je suis en train de me faire pillonner, là. Viens derrière le mur. Effectivement, c'est bien vu. Ah ouais, c'est très stratégique, effectivement, il faut bien utiliser l'environnement. Par contre, il va venir vers nous, là. Je pense que notre ami japonais en a un peu après nous ainsi que l'artillerie qui est au fond. On se casse, non ? On pourrait se casser. Vas-y, viens, on se casse, on se casse, on se casse. J'ai pas envie de mourir tout de suite. Par la gauche, ça va être parfait. Moi, je vais éviter de mourir aussi. Continue, continue. L'explosion était belle mais ma frayeur était belle aussi, quoi. Ok, on va allonger les roches ici et on va faire le tour à prendre de la hauteur. Ça va nous donner peut-être un petit avantage. Alors, par contre... Alors, évite de trop t'exposer au balcon parce que les gens passent... J'ai pris hyper cher en pleine gueule. Il m'a vu, il m'a déposé. C'est notre ami l'artillerie du fond de la map, du coup. Alors là, le problème, c'est que comme j'ai pas mon compte spécial boosté, machin, tout ça, j'ai pas de réparation, je crois. Donc, il faut que j'attende parce que les chenilles se réparent via les mecs qui sont en train de bosser dedans, quoi. Donc, on fera un petit truc après. T'auras de quoi réparer ou soigner ton équipage. Ah, merci. Alors, attendez-vous parce que je ne te vois plus. Alors, je suis juste un tout petit peu plus haut. C'est bon, je te vois, je te vois. Pas de souci, c'est le temps que je te repère sur la map. Enfin, il y en a un qui a 2% d'HP, j'ai tellement envie de le terminer. Ah, c'est très t'entendu, mais... Ah, attends, 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 je suis désolé. Moi, j'ai besoin de découvrir la map et là, je veux savoir si je peux prendre les escaliers. Oh, oui. Ah, non, non. Est-ce qu'on casse la physique du jeu ou est-ce que le jeu est bien fait ? Non, non, attends, attends, attends. Je prends de l'élan. Allez, gros ! Ah, non, on ne peut pas ? Tu veux un coup de main ? On va tester. Moi, je n'ai jamais réellement testé voir si... Non, mais ouais, je peux. Vas-y, pousse-moi un peu, là. Je pense... Alors, voyons voir. Attends, mais à vrai, c'est juste parce que mon tank n'est pas assez puissant. Voilà ! Tu vois ! Bon, par contre, la deuxième marche, ça va être compliqué. Allez, parce que toi, tu ne peux pas y aller non plus. Bon, vas-y, on verra ça plus tard. Allez, on continue. Putain, je commence à fumer, vénère. Toi aussi. Ok, il n'y a pas trop de rouge dans le coin. On n'est pas trop mal. On a pris un peu les hauteurs. Ouais. Alors, ce qui va être compliqué, c'est qu'on ne voit pas trop les yeux. En vrai, tu fais une ligne de trois tanks qui te poussent le long de l'escalier pour essayer de se mettre en haut. Ça peut être comme ça ? Oh, oui. Il y a des choses très amusantes qui avaient été faites, notamment sur les plus vices anciennes versions où il n'y avait pas les cartes en HD comme on a aujourd'hui sur World of Tanks. Et il y avait des choses assez craquées qu'on pouvait faire. Oh, mais est-ce que je viens pas d'en finir un ? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fini. Non, c'est moi qui l'ai terminé. Ah, bâtard. Désolé, Max. Attends, on est en train de win, là, non ? Si ça s'est vrai, on est bien. C'est close, on va dire. Il y a 6, 5. Sauf qu'il y a deux chips qui n'ont plus d'HP. Donc, c'est peut-être pas assez simple. Ah, exactement. Et nous sommes ces chips. Plutôt délicieuse en tout cas. On va se dire à Fireblest qui est derrière. Je vais le retrouver. Ouais. Alors, on peut jouer en escouade de combien sur World of Tanks ? Alors, on peut jouer en peloton de 3 maximum. Et une petite précision est faite dans le jeu depuis plus d'un an maintenant, qui est qu'on n'a le droit qu'à un seul... Ah, non, 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 je vais aller trop vite. Oh, bah là, je suis pas bien, frère. Oh, Max. Oh, bah là. Je suis désolé, Max, mais là, c'est fini. Je suis désolé. Là, tu n'as aucun moyen de remonter, Max. Attends, non. Je déconne pas. Attends, je peux peut-être aller dans l'eau un peu. Je suis pas, je suis pas un peu amphibie. Allez, attends, attends, tu me connais pas, moi, je l'abandonne pas comme ça. Attends, attends, j'ai le droit de rester 10 secondes dans l'eau, regarde, 10 secondes dans l'eau. Voilà. Et là, je vais descendre de la bagnole, mon gars, et je vais faire une petite prière sur cette déesse. Let's go. Après, on est... Chut, écoute. Le silence. La beauté de la nature. On est où, là ? Tu sais quelle map ? Alors, c'est la map province, et bon... C'est en Italie ? Alors, ça ressemble beaucoup à un décor italien, oui, c'est ce que j'allais dire, pour le coup. Après, donner une localisation précise, je pourrais pas le donner, vu que Wargaming ne nous donne pas beaucoup plus d'informations sur quel type de map, ou dans quel pays ça pourrait se situer, mais oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'il faut être. Bon, je vais voir si je peux remonter, mais j'ai un peu des doutes. Comme je t'ai dit... On est d'accord que j'ai pas d'accélérateur, j'ai pas un boost. Si j'appuie sur Shift ou quoi, non, c'est mort. Non, non, désolé. Et bloqué, mon champ, Max. Et là, je suis bloqué jusqu'à la fin de la game, c'est... Alors, les gens me disent graisse, il y a un chemin à côté de l'escalier... Ah, mais oui, je suis con, c'est bon, je suis là ! Je suis là ! Wargaming a pensé à tout ! Oh, c'est magnifique ! Merci, le Tosha, vous êtes si fort ! Les boss. C'est parfait. Et il y en a un qui a 6%, je vais venir lui décoller les artères. J'ai pas le temps, mon pote, moi, je vais beaucoup trop vite. Est-ce que je vais la prendre, ça ? Voilà ! Ça dégage, bien joué, c'est toi qui l'as pris. Est-ce qu'on a la vision sur les derniers tanks ? Parce que là, en gros, on sait qu'il en reste 5. Il y en a un contre-bas, sauf que... Ah ouais, sauf que là, on veut pas mourir. Ok. Non ! Oh ! Je suis pas mort ! Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Non, je suis pas mort, non, je slalom. Oh là, oh là là. Je slalome à l'infini, mon pote. Tu ne mourras jamais. Regarde, regarde, je vais dans les fourrés. Je vais dans les fourrés, tu me vois pas ? Tu me vois, tu me vois plus ? Tu me vois, tu me vois plus. Tu sais plus où je suis. Et voilà ! Je crois que c'est un peu compliqué pour eux. J'ai 1 HP, gros. J'ai 8 HP, littard. Exactement, c'est à 8. Wouah, ça va être chaud. Attends, mais nous, on est 4, ils sont 5 ? Non, c'est bon. On est 5, ils sont 4 ! Oui, c'est plutôt ça, je ne regardais pas du bon côté de la map ! Complètement. Ça va être un petit peu tendu parce qu'ils ont 2 chars légers. Du coup, ils peuvent avoir un peu plus de vision. Et nous, on a un autre char léger, mais lui, il est AFK, malheureusement pour nous. Ah, le bat ! Et ça, il s'est tendu. Ouais, mais attends, 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 nous, on a l'artillerie. Ils n'ont pas l'artillerie. Si, ils l'ont toujours en face. Ah ouais ! La SU-8, c'est elle. Du coup, là... Moi, je n'ai pas le modèle du char, je n'ai que le... Je n'ai que le... Ah oui, toi, tu regardes sur la carte ! Eh oui ! Ben, vas-y, je vais la péter, moi, l'artillerie, elle vient de sortir, là. Oh, attends, il y a un léger qui arrive, là. Le léger, tu ne le verras pas, il est derrière des maisons. Dommage. Ah, merde, putain. Attends, attends, mais il y en a un qui a un HP, là. Un lourd. Il faut le finir. Tu peux tenter, mais après, à tes risques. Ah, tu l'as deux flancs, essaye ? Boum, dégage ! Allez ! Le positionnement ! Du coup, je bouge, je bouge, je bouge. Il ne faut pas rester. Une fois que vous avez tiré, il faut bouger, sinon. Ils ont l'info. Je pense que tu n'as pas de sixième sens, et du coup, tu ne peux pas trop savoir si tu es détecté. Ah ! L'ennemi artillerie s'est écrasé. Eh ben, c'est bon, ça. Il ne reste plus que deux, mon pote. Ça va bien se passer, tu vois. Il faut y croire. T'es où, toi ? Alors, tu peux... Ah, mais t'es mort ? Oui, je suis mort. Je me suis fait tuer par... Ah, heureusement que je suis là. Tu me couvres pas. En vrai, graphiquement, le jeu n'est pas d'ego. Non, non, le jeu est très joli. Ah, moi, je le fais tourner sur une vieille lune. Lui, il a 3%. Moi, j'ai 1%. On est dans la merde, mais il y a deux chars. Comment vas-tu faire ? En vrai, tu peux y aller, hein. Mais attends, viens, on prend la zone. Si ça se trouve, ils sont tous loin. Tu peux tenter prendre la zone. Vas-y, on prend la zone. Parce qu'en plus, ils vont faire... Le KV2 est quelqu'un de chaud, donc tu peux potentiellement lui faire confiance, pour le coup. Et cache-toi derrière le... Ah, tu le connais ? Non, non, c'est juste qu'il a un insigne qui indique qu'il est plutôt bon joueur. Et je me cache quoi ? Dans les forêts ? Dans les forêts, ouais. Et tu capes. Et avec le VK, s'il reste... Si on est deux, normalement, on va caper plus vite que lui. C'est exactement ça. Bah, t'as un compteur au-dessus qui t'indique combien de temps il te reste pour cap. Par contre, ça serait même bien qu'on soit 3 dans le KV2, la fois qu'il vienne avec nous. Le KV2, il veut pas qu'on cap. Enfin... Ouais, bah, il veut pas, il veut pas, mais frérot, moi, je veux gagner, donc... Voilà. Sauf qu'il connaît pas Maxildan. Attends, je vais lui dire KV2, com. Take the point. Ah, surtout que le type 64... Surtout que le mec s'est cassé, du coup, je capte tout seul. Bah, après, c'est pas grave. Pour le moment, je gagne. Moi, si je reste là, j'ai gagné. Et moi, gagner, c'est tout ce qui m'intéresse. Attention, on sait que le type 64 en face s'est échappé du point de capture, donc il risque de venir sur toi. Ouais, mais t'inquiète. Pour tenter de te tuer. 45 secondes, il a le temps ? C'est un char lourd ou c'est un char léger ? C'est un char léger. Au fait, c'est exactement le même char que j'avais. Ouais, mais attends, les deux autres, regarde, ils vont l'intercepter. On verra. On croise les doigts. Mec, il a 35 secondes. Crois-moi qu'il a intérêt à faire des détours. Ils sont cons, les outils. Ils auraient capé avec moi, c'était déjà win. Mais en fait, eux, ils veulent une victoire totale, c'est ça ? Ça donne plus de points ? Ouais, au fait, c'est un peu un état d'esprit. Il y a des joueurs, ils aiment beaucoup en finir toute l'équipe ennemie, surtout quand on a l'avantage du jeu, plutôt que de jouer la victoire à la capture. Après, c'est pas mal, parce que quelque part, moi, je lui mets la pression, si tu veux. Donc, je l'oblige à bouger, et eux, ils récupèrent. C'est aussi une façon de mettre la pression pour le faire sortir d'un endroit. Il a 10 secondes. J'espère qu'il est bouillant. J'ai gagné. Il te met un tir. C'est bon, il est en train de se battre avec les autres. C'est gagné ! C'est gagné ! La base est capturée, les amis. J'ai été le héros de cette game. Voilà. Il a carré mes fesses. Voilà. C'est superbe. C'est superbe. Bon, bah, voilà. Écoute, c'est le GG, tout simplement. Exactement. Alors, tuer les véhicules, ils leur apportent plus, tout simplement. Mais je comprends très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui dit les trois cercles sur la minimap, c'est quoi ? Très bonne question ici de Imaginarium. Alors, les trois cercles sur la minimap, c'est des trucs d'arcade qu'il y a dans le jeu. En fait, c'est des mécaniques. Le premier cercle, qui est le cercle vert, c'est le cercle de détection de ton char. Donc, en gros, c'est la portée de vue que tu peux avoir ton char pour détecter l'ennemi. D'accord. En fonction de comment tu fais évoluer ton équipage, tu peux atteindre le cercle blanc, qui est le deuxième, qui est la portée de vue maximale. Et c'est aussi considéré comme la portée de détection. Donc, c'est-à-dire que si un char est dans ta zone de détection, il peut te détecter à partir de cette zone-là. D'accord. Et le dernier rond, le rond jaune, c'est la portée radio. Et en gros, c'est la portée à laquelle tu vas pouvoir détecter un ennemi si un de tes alliés le scoute, au fait. D'accord. Donc, ça donne les différentes distances de danger ou de repérage. Bon, écoute, j'ai pas trop mal joué sur cette game, tant mieux. J'ai été bien guidé, évidemment. Il est même sorti des escaliers, s'il vous plaît. Ça, c'est beau. Quand même. Par contre, on en parle du KV12, là ? Le mec est... Ah, j'étais OK. Qui veut m'ajouter. Alors, peut-être que je peux l'inviter. Est-ce que je peux inviter quelqu'un dans la game ? Alors, il faudrait que je te passe les permissions de commandant de peloton. Et après, il faudrait... Si t'as ajouté en ami... Ouais, il m'a ajouté en ami. Tu pourras l'inviter en peloton. Vas-y. Je vais inviter Théo parce que je vois qu'il est très actif dans le chat qu'il connaît bien le jeu. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, Théo, comment je fais pour l'inviter ? Double clic. Alors, dans la fenêtre de peloton... Est-ce que tu la vois, la fenêtre de peloton ? Je crois que... Sinon, c'est en bas, dans ta barre, il y a un bouton qui est marqué peloton. Merde, attends, j'ai fait de la merde. J'ai double cliqué, j'ai fait invité et maintenant, il a disparu. Alors... Qu'est-ce que j'ai branlé ? Je ne sais pas. Attends, je veux juste agimer le stream parce que je suis pas sur le live. Eh ouais, je comprends bien, je comprends bien. J'ai ruiné le game. Bah, je peux pas l'inviter. Je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que je sais ce que je l'ai supprimé, tu sais ? Aucune idée. Au pire, peut-être Théo peut m'ajouter. Il a mon pseudo à l'écran, donc qu'il m'ajoute et je vais... Bref. Et je vais... Je vais m'en occuper. Ah non, Théo est juste en train de changer de serveur. Ok, donc tout va bien. Il change de serveur, il revient, point d'inquiétude. Ah, je comprends. Ok, ok, ok. Voilà, donc il arrive, tout va bien. Comme ça, on sera trois. Alors, parce que... Oui, tout à l'heure, tu m'as répondu et je suis désolé, je t'ai pas écouté. Pas de soucis. Les escouades dans World of Tanks, c'est combien ? Trois maximum. Là, t'as la fenêtre sous les yeux, je l'ai vu sur le live rapidement. Oui. Il y a un troisième saut qui est libre. Du coup, Théo va pouvoir nous rejoindre. Et du coup, c'est le maximum que l'on peut embarquer dans un peloton. Voilà, donc trois personnes. Ce qui est déjà pas mal parce que c'est quand même un cinquième de la team quand on joue dans une bataille. C'est plutôt... Effectivement. Bon, alors Théo est avec nous. Alors allons-y, confirmez que vous êtes prêts. Let's go, moi je veux jouer. Alors par contre, merde, non, attends, attends, je ne suis pas prêt. Ah oui, tu veux ajouter des petits consommats peut-être ? J'ai mis pas prêt parce que moi j'ai zéro consommage, je ne peux pas réparer. je peux rien faire. Alors, tu as les munitions qui... Tu les vois les munitions. À droite des munitions, tu vas cliquer dessus. Oui. Et au fait, ça va t'ouvrir une fenêtre de la maintenance et au fait, elle est consommable. Et dans les consommables, tu vas pouvoir cliquer dans les slots vides et choisir du coup la trousse de soins ou la trousse de premier secours, le kit de réparation dans un deuxième slot et après, pourquoi pas prendre un petit extincteur manuel au cas où s'il y a des flammes... Et bien voilà, c'est parfait. Et ça, ça me coûte 40 000 pièces. J'en ai 824. Tout va bien. Et je peux même faire réapprovisionnement auto comme ça, je n'ai pas besoin de le faire à chaque game. Exactement. C'est bon. Parfait. C'est bien coupé. Et du coup, tu vas avoir des nouvelles touches qui vont apparaître sur ton écran quand tu veux jouer. et c'est pour utiliser ses consommables. Voilà, exactement. Pas de problème. Et bien écoute, on est parti. Allez, on rejoue. Alors, par contre, je suis désolé, j'aurais vraiment aimé vous montrer d'autres types de chars, notamment l'artillerie parce que c'est vraiment un gameplay très différent. Mais je n'en ai pas, donc... Alors après, peut-être qu'à force de jouer... Attends, est-ce que dans l'arbre technologique, je ne peux pas... Est-ce que je ne peux pas... Est-ce que je n'ai pas une petite artillerie à débloquer ? Non, non, il faut avancer dans l'arbre pour avoir de l'artillerie. Tu n'en as pas au tout début. C'est surtout à cause de la dernière mise à jour, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est qu'ils ont retravaillé les arbres technologiques et maintenant l'artillerie, elle apparaît beaucoup plus tard dans l'arbre technologique. Ah, merde. Bon, écoute, sans doute un changement nécessaire, mais... Ah, bah, notre ami Théo a pris une petite artillerie. Ah, mais il a raison, fais-toi plaisir. Tu as lancé, là ? Non, non, pas encore. Vas-y, lance, t'as juste à appuyer sur le bouton bataille, là. Oui, mais je suis un énorme con, c'est tout. Non, tranquille, tu ne pouvais pas savoir. C'est moi qui avance à la première bataille. Alors, on met bataille aléatoire, c'est ça ? C'est les batailles aléatoires, c'est ça. Ça me va, let's go. On y va. On y va, on les pète. Ah, on va essayer. Alors, il y a des anti-chars de collection à level 3, ouais, ok. Tu en as en bas des petits max. Ah, j'en ai ? Je ne crois pas en avoir vu, mais ok, je vérifierai. Alors là, au début de mission, vous pouvez appuyer sur N pour voir si vous avez des missions actives. Là, bon, je n'en ai pas pris parce que je savais que je n'avais pas mon meilleur d'aller faire, mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu quels sont vos objectifs personnels sur cette mission avant de démarrer. Voilà. C'est ça. Bon, là, on va être un peu plus prudent, Max, parce qu'on affronte des chars de niveau 8 et nous, on est des petits 6 et du coup, c'est un peu compliqué. On va prendre un peu plus de précaution. Comme d'habitude, tu seras le capitaine de cette escouade et je te suis. N'hésitez pas à me dire s'ils sont du jeu et trop fort, les amis. Alors, on va jouer safe en partir par là et on va allonger la ligne K en bas sur la minimap et on va essayer de tenter de rejoindre un point où on va potentiellement farmer des dégâts. On va voir ce que ça donne. Même si tu es un char léger, on va peut-être te dire oui, mais vous, il s'est arrêté devant moi, lui, complètement taré. Ça, c'est une artille française, c'est normal. Il s'arrête là. Ok, donc là, on longe la ligne K comme tu as dit. Donc, en gros, je longe la zone rouge que vous voyez à gauche ici. C'est ça, c'est la ligne de K. Je t'invite à suivre le char italien qui est devant toi, le Progetto. Ça marche. La demi-sac. Je peux le coller un petit peu. Attends, toi, tu reconnais les chars à distance comme ça. Non, c'est juste que sur mon interface à moi, en fait, j'ai pas le même type d'affichage. D'accord, tu vois le nom du char. Pour les PV, j'ai les chiffres plutôt que le pourcentage. Ah ouais. Voilà. Et j'ai aussi le nom du char en question, c'est vrai. Alors, je reste ici parce que, évidemment, vous allez utiliser le nivellement du terrain pour cacher votre char. Exactement. Et là, du coup, à ta droite, en sortant de la crête, tu peux voir ce T29 au milieu et tenter de lui mettre un oublier dessus. Il est en train de se faire fumer. C'est ça. T29 celui que j'étais en train de viser, ça va ? Ouais, tu visais exactement dans sa direction. Bon, évidemment, c'est trop haut, mais bon. Et malheureusement, je vais pas le voir. Il faudrait que je monte plus haut. Mais en montant plus haut. Et voilà, je donne ma position. Il a trois, un petit 52. Tout va bien. Pour l'instant, c'est pas trop menaçant. On peut s'en sortir. Vas-y, moi, je veux... Je suis léger. Je veux le récréer. Ah, la vache ! A peine je suis monté, j'ai pris Bagdad. Mobilité restreinte, on va attendre un peu avant de se soigner. Ah, le pilote est hors combat. J'vais peut-être te soigner quand même. Là, tu peux... Voilà, c'est ça. On utilise un kit de soin. Alors... Ah, t'as dû prendre une châtaigne. On va t'entendre, il y a fou le mec, là. Ouais, il faut y aller progressivement. On va essayer de voir si Théo peut nous appuyer là-dessus avec l'arty. Ok. Il y a un KV2 juste droit devant nous, là. Pour l'instant, le KV2, c'est pas trop une menace. Il est derrière ma crête, donc ça va. Ouais, bah moi, il est juste devant moi. Crois-moi que c'est une menace. Faut le finir. Attends, je vais tenter de sauver un peu les miches, et hop ! Tiens, allez, ça dégage. Voilà. Non, c'est raté. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh, tu peux aller tenter de choper l'arty, ou attention, où est le KV2 ? Waouh ! Je suis un peu long, j'ai pas vu. Ok, il m'acc... Ah non, merde, c'est le bord de map ! Non ! Non ! Non, Max ! Attends, faut que je mette deux faces pour... En fait, si t'es sur le côté, t'es plus fragile. C'est ça. C'est bon, touché, attention. Oh, un kill. C'est bon, allez, dégage ! Oui, Max ! Oh là là ! Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud ! Ce monstre ! Waouh ! Vous êtes gentil, vous êtes gentil ! Après, j'ai des positions vraiment dégueulasses, hein ! Ouais, mais... J'ai envie de buter l'artillerie, 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 c'est trop dangereux, ça ! La roche pas trop, tu vois, tu vois... Ah ouais, comment ça, je la roche pas ? Ça dégage ! Il y en a un autre, là, non, lui, il va me fumer, par contre. Fuis, Max ! Un petit peu. Oui, oui, je vais faire le tour, là. Par contre, je suis de dos, là, il peut me faire très mal. Ok, il m'a pas tué, il m'a pas tué, il m'a pas tué, c'est bon. Oh, il est safe, c'est bon. Non, je suis pas safe encore. Là, je suis bien. Waouh ! Hop, en moins... Ok, on va se cacher un peu ici. J'espère qu'on va pas m'arriver dans le dos. Ah, merde, j'ai un caillou pile devant la gueule. Alors, vas-y. Est-ce que je peux... Tiens, le mec est là-bas. Non, il est derrière des bâtiments, c'est bon. Il est un peu loin. Bon, on va vider la zone et puis, tu sais, moi, je vais capturer, parce que, comme d'amens, ce qui m'intéresse, c'est de win. D'accord. Précision russe. Allez, let's go, je capture. Attention, attention. Alors, il va te faire un dérapage, gros, c'était Fast and Furious de mon côté, là. Oh là là. Allez, on slalonne pour essayer de ne pas lui faciliter la tâche. C'est bon. On s'en sort. On s'en sort. Je vais mourir. Non, ne meurs pas, ne meurs pas. Ne lâche rien. Non, je me suis fait avoir. C'est bon. Je n'ai pas pénétré le blindage. Je suis un peu mauvais. Non, non, là, c'est tout à fait normal. C'est que tu affrontes un char de niveau 8 et du coup, ton canon n'a pas pas assez de pénétration pour passer le blindage. Putain. Est-ce qu'il faut que je tire un meilleur endroit mais je n'arrive pas ? Le truc, c'est qu'il faudrait que tu lui arrives par derrière. Ouais, mais là... Et là, c'est un peu complexe. Déjà, moi, d'habitude, quand je passe par derrière, je demande la permission. La permission, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, ça va être chaud. Tu peux tenter de contourner, au fait. Baby, on va bouger d'ici, c'est dangereux. Tu peux descendre là et tu vas te diriger vers la gauche. Je vais te rejoindre, en fait. Attends, il y en a un là-bas. Il a deux HP. Je le vois pas. Il est juste derrière la dune. J'ai tellement envie de le fumer. Il a 3%. T'es quoi ? Je vais aller en frontal et je vais tirer avant lui. Je vais mourir en héros. Attention. Ok, ça passe. 3% mon pote. Tu vas rien capter. Qu'est-ce qu'il va le faire ? Par contre, je suis en plein milieu du désert. Si il y a un mec qui veut me finir, c'est terminé. Tout va bien. Il reste deux artilleries. celui que tu chasses et l'autre que tu as pas percé tout à l'heure. Il y en a un qui a 100% là. Là, là, là. Devant, devant. Bien joué, Max. Avance, avance. Bouge. Attends, je me cache un peu derrière lui. Attention à l'artillerie. En vrai, c'est des réflexes. Juste à l'homme comme Jaja. Parfait. Et maintenant, tu peux revenir et il reste le dernier ennemi qui est le M44 là. C'est le dernier. C'est le dernier. On va lui faire sa mère. Vas-y. Oh bah, il a pris un choc là. Oh, yo, yo, yo. Je l'aurais pas aimé. Attends, il va s'avancer. Ah bah, c'est bon, il est mort. C'est une victoire totale de cette équipe inarrêtable, évidemment. Nous sommes des héros, les amis. Mais 3 kills pour le LE Max Hildan. Ce serait pas toi le master par hasard. Écoute, putain, j'ai pas le son de Zulu qui est... C'est toi le master ? C'est toi ? Dommage. Je t'agresse pas, je t'agresse pas. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Un petit char léger. Il faut penser à zoomer, Max. Ah bon, merde, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait des bêtises ? J'ai pas zoomé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Score d'équipe. Bon, écoute, 3 kills. Eh ! Ça flex ! On est dans le haut du panier, les gars, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt propre. On est content, on est content. Alors, attends, t'es en compte standard, machin... Ah oui ! En fait, là, tu vois ce que tu gagnes et tu vois ce que tu aurais gagné si tu avais eu un compte World of Time Premium. Bah oui, évidemment, pour te donner envie. La carotte ! Bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Ok, très bien. Alors là, d'ailleurs, on gagne de l'expérience, expérience qu'on va pouvoir dépenser pour obtenir de nouveaux tanks. cela dit, là, je joue quoi ? Je joue russe, niveau 6, arpe technologique, en russe, niveau... Alors, il y a un truc que je ne comprends pas trop. C'est que... Attends, je joue quoi, moi ? Alors là, ce que tu as joué ces deux dernières parties, c'était un T-52 et au fait, c'est un char delete ou un char récompense et au fait, il n'est pas dans l'arbre technologique donc il ne permet pas de progresser dans l'arbre technologique. Il permet juste de game, voilà, tout simplement. De game, de faire un peu de crédit et de l'expérience supplémentaire pour entraîner des équipages. Ok, alors il y a quelqu'un qui m'a dit t'en as des petits en bas mais alors, excuse-moi, je ne veux pas dire de bêtises mais... Attends, attends, il y en a qui m'a dit t'en as des petits en bas, peut-être chez les Italiens, non, 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 j'aurais bien voulu montrer le gameplay art hier. Malheureusement... ça risque d'être compliqué. Ouais, et puis je n'ai pas beaucoup de pièces d'or aussi pour acheter des tanks premium donc je vais... De toute façon, il n'y a pas d'artillerie premium ou quoi que ce soit dans le jeu. S'il y en a quelques-unes mais elles ne sont pas en vente, elles sont uniquement échangeables contre de l'argent réel pour le coup. Bon, ça c'est quoi cette histoire d'expérience libre ? J'ai 40 000 d'expérience libre, c'est quoi ? Alors, au fait, l'expérience libre, c'est une partie de l'expérience de bataille que tu gagnes et qui s'accumule dans ton coin en haut à droite et en gros, c'est un peu une expérience bonus et quand tu vas pour rechercher des chars dans l'arbre technologique et qu'il te manque un tout petit peu d'expérience pour débloquer le char suivant, si tu as suffisamment d'expérience libre, tu peux l'utiliser pour compléter ce qui te manque. Voilà. est-ce que si je joue un char de rang 1, on va jouer contre des mecs qui ont des chars de rang 1 ? Oui, très certainement, oui. Donc, est-ce qu'on peut jouer français ? Bien sûr. Alors, pour le coup, il faudrait que je ressorte le mien. Soyons chauve. J'ai qu'un seul tank français, évidemment, comme tout le monde. J'ai le tank de base en 1. En vrai, quand vous commencez le jeu, vous avez tous les tanks de base. Le jeu octroie directement tous les chars de tier 1. De toute façon, c'est la base du gameplay, ça permet... C'est le début de chaque art technologique. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, il y a Moobot qui vous met dans le chat un lien qui vous permet d'avoir un pack de démarrage et de jouer avec le char T127 qui est disponible uniquement pour les nouveaux joueurs. Voilà. Donc, vous avez un petit bonus pour commencer le jeu qui vous permet d'être un peu moins noob sur vos premières games. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit char cadeau. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, le lien est sur le... le... le teuchat avec un lien tank.li. Je ne savais même pas que ça existait. C'est incroyable. Alors, un petit tier 1. Quand tu veux. Tiens, prends la plus grosse bousasse que tu es. De toute façon, il n'y en a pas 30% parce que moi, je crois qu'il est à 0%. Ah, mais attends. Passer au plan. C'est quoi ? Plan assemblé. J'essaie de comprendre. Le véhicule a été recherché. Ah oui, donc je n'ai rien à y faire. Si je clique sur plan assemblé, ça me dit juste bravo, vous avez ce temps. Rechercher. Exactement. Vous l'avez débloqué. Ok, aucun intérêt. Par contre, je peux améliorer... Pardon ? Tu n'as pas d'obus dans ton char. Donc si tu veux tirer, ça va être un peu compliqué si tu ne t'en mets pas. Ah, effectivement. Je veux en mettre... Là, je vois que j'ai un nouveau type d'armes, tu vois. Je peux débloquer en payant 30 petites étoiles d'XP. Je peux débloquer un truc 13 mm. En fait, je peux avoir... C'est quoi ? C'est une mitrailleuse au lieu d'avoir un... En fait, c'est un canon de rang supérieur ou un autre type de canon et tu peux voir ce qu'il t'apporte ou ce qu'il ne t'apporte pas en termes de gameplay. Alors là, si c'est bien le tier 1 du Renault FT, si on regarde vite fait, le canon, il perce un peu moins bien et les dégâts, ils ne sont pas ouf. Ils sont encore moins bien que le premier canon que tu possèdes. Mais je suis obligé de choper ce canon pour l'avoir en rang 2. Vas-y, je le fais puisque je peux le faire. Eh bien, let's go ! OK. Et donc là, j'ai le Renault FT qui a acquis le statut d'élite. Donc voilà, quelque part. Voilà, il me ressemble quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, quand tu cliques ensuite sur ce Renault FT qui a le statut d'élite parce que c'est vrai qu'il est amélioré au maximum, derrière, tu débloques le FCM36 qui est un autre char léger français que je peux acheter pour 3900 pièces ce qui ne représente rien du tout sur mon budget. Donc je vais l'acheter. Il faut que je l'achète avec de l'équipage. Alors là, en fonction de si vous dépensez des pièces d'or ou des pièces normales, en fait, vous pouvez le prendre en libre. Dans ce cas-là, vous avez une formation à 50%. C'est ça. En école militaire qui vous coûtera 40 000 pièces, là, vous avez une formation à 75%. Et si vous voulez la formation totale blindaxe 100%, là, il va falloir dépenser de l'argent réel, entre guillemets. pour le moment, je vais juste le prendre en formation rapide. Hop. Voilà, j'ai ce nouveau tank que je peux voir dans mon garage aussi. Ensuite, pareil, je peux faire les recherches sur ce tank. Et là, en gros, là, je vais commencer à avoir mes premiers choix. C'est-à-dire que soit je vais plutôt améliorer l'armement et ça va me débloquer le AMX-38 qui est un char de rang 3. Soit je vais plutôt améliorer le moteur et les chenilles ou là, je vais du coup débloquer le SOMOA S35 qui est un char médium et non pas léger de rang 3 lui aussi. Alors, il est un petit peu différent puisqu'il a beaucoup plus de mobilité. C'est bizarre ça d'ailleurs. Alors, oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, oui, alors c'est un petit problème qu'il y a, c'est que les premiers chars léger français dans World of Tanks ils ne vont pas très très vite. Notamment, notamment la MX-40 qui est le tier 4 qui est appelé aussi le canard dans le milieu. Ah d'accord. Les chars français ce n'est pas les meilleurs quoi. Si les légers français, ce sont les meilleurs du jeu à l'heure actuelle. Mais ils sont l'heure. Non, pour le coup, c'est ceux qui vont le plus vite. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans l'arbre technologique et se pencher vers les chars à roue. Et quand on se dirige vers la branche AMD, EBR et tout ça et qu'on arrive à l'EBR 105 au tier 10, on a affaire au char le plus rapide du jeu qui va à la bagatelle de 95 km heure en vitesse de pointe. Vas-y, attends, je débloque un peu du char FR là. Donc je vais à la MX-38, ensuite je vais à la MX-40. Est-ce que je vais pouvoir aller jusque là ? Je ne sais pas. Il faut voir. J'ai quand même 40 000 XP quoi. Ah quand même ! Donc là, j'ai la MX-40. C'est à partir du combien qu'on commence à être pas mal ? En vrai, tier 5, c'est OK. Là, on commence à avoir un gameplay assez... Ça commence à durer un peu plus. J'ai largement... Ah oui, 14 000 ! Ah, ça commence à taper un peu là. Ah là, oui, pour le coup. Bon bah voilà, j'ai le tier 5, la MX-ELC-bis, on est pas mal. Et alors, est-ce que je peux monter encore ? On va voir. Tu me conseilles quoi ? D'aller plutôt vers l'AMD-178B ou plutôt vers l'AMX-12T ? Bah, en vrai, si on prend la méta actuelle, il faudra aller vers l'AMD-178B. Ce sont les meilleurs chars légers du jeu qu'on progresse plus loin dans l'arbre technologique. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les plus petits tiers, ils ont une portée de vue qui est un peu moindre par rapport aux autres chars. En fait, c'est des chars à roues. Donc, ils vont beaucoup plus vite mais ils voient moins loin. Et c'est un peu une contrepartie qui est mise dans le gameplay des légers. Écoute, de toute façon, tu sais quoi ? On va rester sur ce tier 5 parce que je n'ai pas assez d'XP. Donc, je vais juste améliorer le tier 5 à balle. J'ai pris toutes les amélios. Donc, il est bien, il est beau. Par contre, je vais l'acheter d'ailleurs. Paf ! Est-ce que je vais même l'acheter avec école militaire et tout pour être bien ? Je pense que je peux. Voilà. Donc là, j'ai l'AMX E-L-C-BIS. Boum ! Alors, il est sexy, mon cher français, ou il n'est pas sexy ? Par contre, je n'ai pas de munitions. Donc, ça va être chiant. Peut-être qu'on va en mettre. Alors, attends, je vais mettre quand même des consommables. Donc, on va mettre une grosse trousse de soins. On va mettre un kit de réparation. On va mettre un extincteur manuel. Réapprovisionnement auto. Accepté. Oui, on est bon. ah bah du coup, comme j'ai mis un rapprovisionnement auto, il m'a mis des munitions. Eh bah voilà. C'est bon. Je me suis pas fait chier, je t'avoue. Ah oui, effectivement, je l'ai mis en rapprovisionnement auto. Bon bah écoute, on va rester sur ça, allez, let's go. Je suis prêt. Du coin. Ah attends, j'ai déverrouillé une apparence. Désolé, mais moi, c'est les apparences. Je suis un peu chauvin, quoi. J'aime bien afficher mon appartenance. Où est la France ? Ohlala, ça va être introuvable. Il y a tellement de trucs, gros. Il y a tellement. Attends, est-ce que je peux voir ? Ah ça, c'est des trucs appliqués. Ah. Attends, emblème pour six années de service. Oh, je peux afficher ça ? Ah ouais, tu peux le mettre sur ton char, oui, sur la tourelle, tu peux le mettre. Bah je l'ai, voilà, je l'ai mis, voilà, tout simplement. Je l'ai mis en haut, c'est juste pour la classe, c'est juste pour dire, les gars, moi j'ai un compte depuis six ans, et vous, à quoi vous jouez ? Hop, on quitte. C'est ça. Alors attends, faut que j'enregistre. Comment j'enregistre ? Appliquer et équité. Voilà. Et voilà, j'ai un petit char, je me la pète avec le petit logo des six ans là, on est bien. On est bien. Petit flex. Sur ce, eh bah allons jouer. Let's go. Eh bah let's go. Je ne sais pas qui lance la mission. Alors, tu dois d'abord mettre ton char dans le peloton, exactement. Nous aussi, on doit en prendre un. Moi, je vais partir sur un petit T67, du coup. Est-ce que Théo, tu ne viendrais pas sur mon Discord, si tu nous entends sur le live ? D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus sur le Discord si vous cherchez des communautés pour jouer, pour machin, pour truc. Mon Discord est ouvert à tous. Si vous êtes nombreux à venir et à être fan d'un jeu, HitRezard, qui est mon modérateur principal, il vous créera une room dédiée pour que vous puissiez jouer entre vous et tout. Il n'y a pas de souci. Chez moi, c'est chez vous, les gars. Quand on parle de Discord, bien sûr. Évidemment. Allez, on combat, let's go. Let's go. Alors, c'est vrai que j'ai appelé ça l'artillerie, mais en fait, ce sont des canons automoteurs. Mais c'est pareil. D'où le nom canon AL. Exactement. Les gens préfèrent raccourcir en artillerie, donc c'est pareil, en soi. Il t'enchète un jour. Il faudrait peut-être penser à acheter ton canon. Ah merde, je crois que j'ai... Quoi, j'ai le canon de base, c'est ça ? Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut voir le maxi de l'analyse ? Ah oui, pour le coup, oui, c'est le tout premier canon du E.S. Merde. Aïe, 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 Écoute, à quelle tu ne m'agresses pas, il n'y a pas de problème, je vais faire comme je peux avec ce canon-là et puis j'améliorerai pour la prochaine game. Alors d'ailleurs, moi j'ai une question. Oui. La montante, imagine que je me fais démonter ma grosse race. Bon. Ouais. Est-ce que je peux rejouir immédiatement avec dans la game suivante ? Non. Ah si, oui, oui, alors... Juste pour le réparer. Oui, exactement, mais quand tu as fait la maintenance, là où tu vas acheter tes obus et tout, il y a une autre barre qui est tout en haut, je ne fais pas trop attention parce qu'on n'y fait pratiquement jamais attention, c'est le logo des réparations, c'est une barre de réparation. Et en gros, de base, c'est coché pour réparer automatiquement le char du moment que tu as les crédits pour le faire. D'accord. Ah, vous êtes mis en hauteur, j'arrive. Ah, vous descendez. On essaie de trouver de quoi taper. Ah bah, il y en a un juste derrière, là. Oh, mais c'est la tour EFA, le champ de Mars, les amis, incroyable. la plus belle ville du monde, les amis. On a beau dire, on a beau faire, on a beau crier sur les détritus, on a beau crier sur les parisiens, on a beau crier sur la... sur la... Ah, je vais mourir, en fait. Ah oui, je ne peux plus bouger. Appuie sur 6, appuie sur 6. Mais gros, c'est incroyable que je me fais, je ne me suis jamais autant fait démonter de ma vie. Alors, c'était quoi cette mitrailleuse ? C'est un léopard, donc c'est un char léger allemand de tier 5, et ils sont réputés jusqu'au tier 5 pour avoir des mitraillettes mobiles. Voilà, c'est des mitraillettes mobiles sur chenille. Et tu as pris feu, au fait, Max, parce qu'il t'a enflammé le moteur. J'étais en train d'apprécier la beauté ! Aïe 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 aïe. Ah en fait, je me suis fait dessus par un Stuck 3G, c'est un anti-char, là. tellement... Oh ce tir de M4 qui a mitéu, juste du pur plaisir. Oh, c'est dur, là, ce que je prends ! Je me suis fait... Bon bah voilà. Alors, c'est pas grave, parce que je peux regarder la game, et du coup on va pouvoir suivre théo un petit peu reste qu'on peut voir un petit peu ce qu'il voit est ce qu'on a dans ses yeux vu j'ai pas sixième sens bon bah théo sera le héros de cette game j'ai mort j'ai un peu fait qu'on sait pas on va on va suivre théo écoute théo les yeux sont rivés sur toi moi je vais aller voir si tu es sur le discorde voir si je peux te mettre avec voilà théo et salut théo bordel comment tu as sorti au rata il est concentré là son micro n'est pas activé à sixième sens donc là il sait qu'il est vu qu'il est visé et il doit se casser en fait c'est pour ça qu'il ya la petite lanterne au dessus de sa gueule c'est exactement ça du coup il change de lieu ou en tout cas il fait croire qu'ils changent de dieu pour finalement retourner alors il veut juste enlever des arbres c'est pas un ami de la nature il est là en vrai les arbres couché dans ce jeu c'est un peu ton meilleur ami puisqu'il t'offre une haïs d'action d'accord et en fait ils se détruisent pas ils se détruisent pas parce que regarde tu vois le lab qui est derrière et au fait tu peux t'en servir comme buisson pratiquement et puis il ya ça mais il ya un truc que j'observe c'est qu'on est à 5 contre contre 12 on se fait juste et on se fait juste détruire on se fait ouvrir le cul à l'opinel les amis c'est pas très très agréable à ça c'est sûr a peut-être un un one shot sur un dessin oui oh la 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 il régale théo là dessus c'est superbe à la mitrailleuse allemande évidemment qui régale malheureusement là ça va être compliqué moi ah il s'est reculé pour que l'autre et pas la vision oh la la il est chaud il est chaud tu peux le fumer merci le 105 mm du m4 aïe 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 malheureusement la mitrailleuse ici qui l'a mis très très mal et oui pourtant envoyé un quand le quand le tank adverse est rouge c'est que il était dessus mais là c'est fait encercler bon on a mal joué j'ai mal joué voilà je note que quand j'observe plus la map que le jeu on perd s un hasard je ne sais pas en vrai en vrai c'est un bon réflexe parce que celle dans world of tanks la mini map est ton meilleur ami donc faut bien la regarder bon eh ben écoute on va on va refaire on va c'est pas grave alors on va refaire par contre je vais acheter mon je vais acheter ce qu'il faut là parce que ça va pas ce canon alors et oui le 90 vas-y j'ai ce qu'il faut au bout ensuite qu'est ce qu'on peut ça on peut pas améliorer ça on peut améliorer c'est bon allez on va on va tout faire péter mon pote on va tout faire péter voilà à balle a déjà on va être beaucoup moins dégueulasse alors pour recharger des munitions max par contre mais j'avais mis en approvisionnement automatique oui sauf que vu que c'est pas le même canon on n'a pas besoin d'une des mêmes munitions en fait c'est pour ça qu'ils te demandent de le refaire raciste et bien c'est parti mon tiers 5 et tout à fait on va partir au petit et 34 allez on va suivre les médiums c'est reparti bonjour et salut à toi théo comment vas-tu ça va ça va bon bah écoute tu as failli briller tout à l'heure malheureusement le léopard a raison de moi c'est terminé en eau de boudin je vais baisser un tout petit peu ton volume ne touche à rien histoire que vos sons soient à peu près équilibrés ça marche théo ça joue depuis combien de temps à world of tanks 2012 d'accord on est sur une petite date et du coup tu es dans un gros clan tu joues encore beaucoup ça c'est magnifique là le plan j'ai repris oui j'ai eu une petite pause on a un petit temps mais là j'ai repris pas mal je joue régulier je suis je suis émerveilleux devant le décor c'est magnifique les rayons lumineux ouais il m'en faut peu moi vous savez un joli décor je suis content ah bah surtout que par rapport à l'ancien garage on avait c'était un vieux hangar avec juste des lumières et tout pas de décor pas de vie autour c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau ce garage j'avais beaucoup aimé l'événement de noël ce que c'était la dernière fois que j'avais rejoué au jeu et pour le coup c'était super cool quoi tu pouvais faire tes déco de noël tu gagnais des points pour mettre des lumières des machins et et même fallait pas jouer beaucoup parce que nous on avait fait quoi on avait fait deux émissions je crois donc voilà j'avais joué quatre heures et j'avais déjà une belle base décorée plein de lumières et tout c'était cool ouais en soi ils font ça tous les ans tous les noël exactement très très qu'est un théo la colline ouais ouais non mais juste pour être sûr qu'on s'accorde je vous suis les gars ouais de droit tu vas juste reculer et aller vers la droite tu vas nous voir s'il vous plaît messieurs les lourds embouteillages ah le bâtard il m'a coincé ok c'est bon tu vas pouvoir ah bah là on a pu le même temps qu'effectivement on a pu le même canon on a plus les mêmes chenilles on a pu alors il ya une petite spécificité sur ton imx c'est que ta tourelle ne tourne pas à 360 degrés avec ce canon ah oui effectivement du coup voilà donc quand tu vas devoir tirer sur le char tu vas tu vas vraiment et de voir le faire face ouais déjà je vais plus vite que vous et ça ça me fait super plaisir en même temps vous êtes un char l'âge et monsieur max il dan atteint un char moyen toi ouais eh ben poussez moi excusez vous attends il ya des petits effets quand on roule dans l'eau ça fait plop plop oui et je disais fait pour voir les traces des chenilles m alors à tente parce que là moi je fais le malin mais j'ai pas envie de mourir cette fois ci tiens là il ya un bâtard à gauche là et oui il est déjà mort ok lui ya peut-être moyen de le tuer tout là bas c'est un peu compliqué je crois qu'il est derrière un talus ouah il m'a dit du monde il m'a dit du monde il m'a dit du monde info le br il a été un peu long je pense mais il va revenir et le 4h va venir dans nos filets oui 4h troll gun non on te mets pas devant moi sinon je suis mort je me fait défoncer on est qu'on détient sur la tu dois être opportuniste ouais ok et où tu penses que tu te le fais là le petit nester qui est juste à côté tu as vu qu'un mec qui est vraiment à deux millimètres de toi non non je suis là je vais pas le chercher si je pense je vais me faire taper perso derrière ah j'ai tellement envie d'aller le chercher lui il est là avec ses 60% d'acheter oh ouais nous on a en fait le problème des pourcents c'est que les artilleries ils ont moins de pv et du coup tu vois tout le monde en pourcents et tu sais pas vraiment dire combien ton mot de buffet tandis qu'avec les points de vie c'est le plus facile à se rendre compte olé boum dans la brûle à la prune je suis un garçon impatient je vais on voit patient mais mort en merde ah je me suis fait défoncer j'étais beaucoup trop exposé c'est de ma faute où là où là j'ai fait tomber il est bien planqué lui j'ai pas réussi à j'aurais dû trouver un meilleur point de tir là très mal placé max j'aurais dû faire le tour ma faute j'ai un char léger vos choix mobile j'étais con oui surtout qu'on a fondé des chars de niveau 7 et qu'on est des niveaux 5 donc c'est un peu plus compliqué aussi pour nous ah mais attends c'est vrai que quand je vise je peux zoomer plus moi oui avec la molette ouais mais oui mais forcément oui en fait c'est mieux de viser avec la molette qu'avec le majuscule d'accord bah écoutez je ferai ça désormais on a le temps encore de faire je pense au moins deux trois games on est bien là ça jusqu'à 22h c'est la pierre map pour ton char à d'accord bon bah écoutez pas de chance et mac urbain pour les chargés ouais est ce qu'ils lui ont expliqué l'auto loc à non alors c'est cliquer droit sur ta cible et au fait tu vas entendre cible acquise ou un truc comme ça dites lui pour les consommables en fait à des grands consommables j'ai vu tu as des grands consommables du coup en fait ça te coûte plus cher par partie parce que les grands consommables en gros si quand tu les actives ils soignent tous les membres d'accord ils sont moins chers et ils soignent qu'un membre ok je vais faire ça du coup tu perds vingt mille par partie à chaque fois que tu les utilise du coup en tir 5 c'est pas très rentable d'accord j'overkill quoi je suis en train de jeu j'achète un hôpital à quelqu'un qu'un rhume quoi très bien disons que tu vas vite te retrouver à court de crédit quoi quoi max quand un virus n'est qu'un rhume non c'est pas ce que j'ai dit absolument pas calme merde alors je regarde même pas qui vise lui donc je suis complètement con oui 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 fait lui du mal oh oui c'est même pas toi qui l'a tué si non non c'est pas moi c'est avec ses frères derrière ouais vas-y tu nous fais le jump là on avait envie d'avoir envie d'avoir envie je l'ai lu dans tes yeux enfin c'est que si tu jump là t'es sur le haut oh fais gaffe droit devant toi ouais mais il est derrière il y a une route à fait du merde il est ronde à laquelle on est monté ouais mais regarde juste à gauche t'as envie de descendre ouais on peut y aller on peut y aller je vais juste attendre parce qu'en fait il me suis en un abus là il me suis en un abus c'est pour ça que j'attends il y a le KV2 derrière regarde bien et boum oh c'est propre c'est toi qui es tué là ? non c'est le KV2 là que je lis ça ouais mais voilà c'est bien parce que comme c'est il avait faim de toi est-ce que c'est pour ça ? attends on va regarder Fire Blaze qui est en train de prendre très cher aussi ah oui oui t'es pas bien là oh t'es ouf t'as trollé le jeu on fuit ouais ouais c'est pour ça qu'on fuit va péter le tier 6 là ah bah il est mort eh bah il reste plus que deux mecs donc en vrai il reste plus que les deux qui sont à côté de toi Fire ouais c'est les deux chars lourds ouais en fait il a contourné regardez ça c'est magnifique tu veux résumer des chars les légers et les meds ont une bonne cadence de tir les lourds sont plus lent mais plus résistant et les artilleries de c'est un gameplay de speak c'est super gameplay j'aime bien comment tu as résumé ça et voilà c'est magnifique c'est beau c'est superbe c'est emballé voilà c'est une victoire tout simplement gg bravo bon je vais essayer de faire mieux parce que j'ai pas j'ai pas brillé je n'ai pas brillé par rapport à mes premières games où j'ai été éclatant il faut le dire là c'est moins c'est moins propre après c'est un autre tir aussi on joue en tir ça et là on tient un peu plus on joue un peu plus strade c'est cool hop allez-y commandant maxildan prenez les commandes et dites nous ce qu'on doit choisir alors attends parce que déjà je vais faire ce qu'on m'a dit c'est à dire que je vais enlever les consommables mais vu que je l'ai arrêt mais putain j'étais en réapprovisionnement auto du coup j'ai repris tu vas dans maintenance et tu cliques sur la petite trousse de premier secours petit kit de réparation et voilà ça coûte 0 yes allez vas-y et du coup en fait le désavantage par rapport à ce que tu avais avant c'est que à chaque fois tu devras l'activer et puis activer la zone que tu veux réparer voilà écoute c'est comme ça qu'on apprend à être meilleur et allons-y 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 attend c'est quoi ça ah mais je peux avoir aussi des améliorations sont utiles et directives d'accord ça c'est un gameplay oui c'est c'est en gros ça te permet d'avoir le temps d'une partie ça se consomme à chaque fois un petit boost sur ton équipage un directif pour les pour des équipements et à droite t'as pour l'équipage mais dis moi théo oui n'entendrais-je point un léger accent belge il semblait bien il semblait bien qu'il y avait il y avait quelque chose ok bon fin des directives on rejoue notre notre temps que je l'aime bien mon ami ça allez allez on va jouer alors attend ce qu'il ya d'autres modes de parce qu'il ya les batailles aléatoires ce qu'on fait depuis tout à l'heure tu as la version classée la bagarre qu'est ce que c'est 7 contre 7 suivant des règles de bataille impromptue c'est arrivé aujourd'hui ça on essaie est arrivé aujourd'hui mais c'est exclusivement aux chars de rang 10 d'accord on essaye pas malheureusement désolé max bataille de bastion pareil spoiler en 10 bataille de bastion non c'est à partir du tier 6 et c'est en clans et 10 mais c'est avec les clans et voilà voilà bon donc en gros là on fait de la bataille aléatoires on ferme donc concrètement allez c'est parti je peux faire de l'ongel j'ai dit je regardais mais non avec les tirs que tu as tu peux faire que de la bataille très bien très bien et bien là par exemple la carte qu'on vient de jouer max c'était une bataille impromptue au fait il n'y a pas deux zones de capture pour chacun des camps il n'a qu'une seule et du coup voilà on se bat pour pour cette capture ou détruire l'équipe adverse évidemment à aller quelqu'un dans le chat qui me dit qu'on a des tiers des tiers 10 qui sont offerts par le jeu offert non il faut les acheter avec une monnaie qui s'appelle les obligations et il faut en avoir un certain paquet pour pour prétendre en avoir un d'accord c'est un peu plus compliqué que ça vient une fois de plus je vous suis messieurs allons-y alors on va être un peu plus précautionneux parce que cette map en gros le principe c'est si on push la moitié de la map ennemis on risque de prendre cher donc faut être assez précautionneux pas trop dépasser les crêtes et tout et ça devrait pouvoir bien se passer excuse moi mais je précise peut-être je veux juste être sûr qu'on ait les bonnes informations thunder z nous dit qu'en fait il ya des tiers 10 qui sont offerts par le jeu juste pour ce mode là voilà apparemment oui j'ai un peu comme front line a moins été peut-être des modes ah oui des chars qui sont offerts pour le bon en tout cas la belgique et nos frères belges sont sont salués par le chat alors on va où je vois qu'il ya un mec à gauche là on a peut-être envie de le fumer fire non ouais on va tenter sauf qu'il est reparti en arrière et voilà c'est comme si je t'ai dit c'est cette fameuse crête au milieu faut éviter de trois les plus loin parce qu'ils vont faire pareil en face et si on push on a de grands risques de prendre des dégâts comme j'ai fait là mais qu'est-ce qu'il fait ce à 20 là ouais j'ai défoncé gros voyez vous arrêtez la police par contre mon temps de recharge ouais mais oui il est grand mais tu mets une sacrée prune en vrai pour un tiers 5 donc en vrai ouais alors par contre sur une sacrée prune mais j'en prends une aussi donc faut pas trop je reste dans le coin si je souhaite survivre je me plage correctement j'ai raté c'est terrible attention il y a un choc c'est sur max il m'a raté il est nul à chier mais il recherche très vite il recherche en deux trois secondes même pas raté raté il est nul à chier il a aucun talent il a aucun talent et moi non plus et ça c'est magnifique ok oula c'est titiavé il est des courageux voilà voilà aucun talent remercier en tombe et moi je suis où je suis ouais 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 c'est bon ça glisse ça glisse c'est quoi je vais aller je vais le chercher il m'a cherché ce matin je vais le chercher tu vas tu vas en plein dans le feu ennemi donc je vois que j'ai des frères je vois que j'ai des frères avec moi ça va bien se passer on verra on croise les doigts max à il était où il est là-haut sur le colonne c'est la rl qui m'a eu c'est ouais siffler la hausse sur la colline ouais mais moi mais la colline dangereuse Max il en a évité une là mais t'inquiète c'était téléphoné Le stuc ouais celui là bas au loin tu peux peut-être le tenter ouais mais non il se cache Dommage il y a un 7% là bas j'ai très envie de lui il est encore compliqué de le voir ouais ouais j'aurais rien d'ici bon on va essayer de se concentrer sur les Trois qui sont derrière là il y a un char lourd problème c'est que moi je peux pas tirer sur le côté comme vous l'avez dit Il faut qu'il me positionne vraiment de face par rapport à lui attention il y a un panzer 4h Ouah il n'y a pas qu'un panzer ouah 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 il t'a raté fuis parce qu'il te one shot C'est pas le panzer qui m'a tiré là dessus il y a un tir 2 en fait Si il a le bugier je crois que ça ressemblait à un 105 Écoute pour le moment il me rate royalement Voilà moi je prends le gun de caviar Ouais je vais me faire fumer Oui oui t'as un char lourd et un char médium qui Là ils ont zéro pitié pour toi si ils te trouvent Oh ils sont actuellement en train de vouloir me Aïe 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 max Ah merde il va me fumer il va me fumer c'est sûr Fui 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 J'essaye j'essaye Ouais bah j'ai pas pu j'ai pas pu Je me suis dit c'est pris dans l'inertie du mouvement allez partons par là En fait j'avais pas vu celui de gauche j'avais vu que celui qui avait pas de vie plus loin C'est normal en fait tu l'as détecté en dépassant le petit rocher du coup Il m'a apparu à la dernière seconde il m'a surpris et j'ai hâte de dire que c'est très bien joué de sa part Vous êtes tous morts vous ouais on n'a pas été brillant non plus mais vous êtes des mèrde Le mec infâme alors par contre je vois qu'en face en face ça joue proprement Ils sont beaucoup plus nombreux Vous voyez en face en fait c'est notre équipe et nous mêmes on est en train de revenir on est en train de revenir on est en train de revenir Oh oui 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 allez allez une balle là une balle voilà regarde on est grave en train de revenir en égalité quasiment Voilà égalité parfaite mais ça régale Attends 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 il y a un 50% qui est en train de se barrer là est-ce que tu lui mettrais pas une petite balle comme il mérite là Ah non il vise pas du tout ce que je pense Ah oui il vise au loin oh oui c'est propre Oh vas-y t'effonce le Oh oui l'artillerie qui s'est fait fumer là c'est propre ça c'est beau Oh dans la lucarne directement il a visé l'oeil C'est superbe Et là du coup on prend l'avantage on est plus nombreux alors que c'était super mal barré les gars Faudrait aller aider Opti qui m'a l'air d'être tout seul ici Et euh et j'ai Ah après s'il gagne tout seul ça va Ah ah peut-être il va se le faire là Vas-y vas-y fume-le Fume-le bien Fume-le bien Ouais Eh il t'a repéré par contre Il t'a repéré T'sais quoi va le chercher va le chercher gros N'aie peur de rien tu es Dalida mec tu meurs sur scène Meurs devant les fans Voilà comme ça pendant qu'il a peur de toi Y'a un autre mec qui s'appelle Elric ou je sais pas quoi là regarde Coucou Non alors par contre conduis correctement parce que tu m'as saoulé Ah putain il est tellement lent Aïe 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 l'anti-char là ça dégoûte Allez toi fume-le fume-le il faut que tu récupères Par contre il est en sandwich Y'en a un qui lui court après Ohlala l'artillerie qui a tellement fait le taf ici Superbe Excellent taf Alors l'artillerie je peux pas vous montrer On peut pas voir la vision de l'artillerie Vu du ciel et tout Non on peut pas Même si on est spectateur de l'artillerie On peut pas voir son gameplay Parce qu'en fait l'artillerie elle a vraiment un gameplay particulier Où tu vois la masse vue du ciel Et tu pylônes C'est un mortier quoi C'est exactement ça C'est plutôt propre Il est rapide Pax là Oh il écrase tout lui Il s'en bat les couilles Il a pas le temps Oh par contre Vas-y dans le dos là peut-être Peut-être Alors peut-être Vise Tire Touche Vise Tire Touche Voilà c'est ça qu'on veut Et c'est une victoire encore Putain Putain qu'on est chaud Putain qu'on est chaud Faudrait faire attention dans le garage En entrant dans le mode bagarre La musique sera très forte Ah ouais Vas-y je vais test Vas-y je vais test Je vais vous rendre sourds Tous Je vais tous vous assourdir les amis Pardon je suis Je suis ambiancé par la zik Petit son oriental là Qui fait plaisir Bah on est déjà réapprévionné On est déjà chaud Attends On va lancer une bagarre Si vous êtes dans un plot Attends si vous changez de mode Vous serez exclu du peloton Oui en fait c'est pour que tu quittes le peloton On va le recréer Voilà le couvre-feu est effectif Sur tous les serveurs D'accord Donc là je suis en mode bagarre Ah oui donc il est pas disponible Si je comprends bien Et bah là je suis en mode bagarre Et je n'ai pas de char I don't have et ni char disponible Ah bah c'est écrit couvre-feu en fait Donc juste je peux pas jouer Ah c'est le feu Les batailles en mode bagarre ne sont pas disponibles Tant que le couvre-feu n'est pas terminé Allez fin du game Bataille aléatoire Je m'invite On va pas se Alors par contre je peux inviter Fireblaze Mais j'ai pas Théo Je vais pouvoir le faire je pense Donc je t'ai invité Alors tu Tac Quand il fait trop chaud Le siège en cuir Si vous êtes en short Ça colle aux cuisses Alors est-ce que MaxiBlan Tu peux me passer les permissions de commandant Pour que j'essaye d'inviter Théo Donc tu vas cliquer sur le pseudo Ouais mais est-ce que tu le mérites Cette permission Ah j'en sais rien C'est pas Merci En tout cas je suis prêt Alors on va juste Ajouter Théo à mes amis Comme ça je vais pouvoir l'inviter plus Le son du jeu est faible Vous avez dit les amis Je peux le monter Il n'y a pas de sous-sail Vraiment Tac 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 Invité dans l'unité tactique Et voilà C'est réparé On repart en patin Hop Moi je peux vous le monter Plus Comme ça vous êtes dans l'ambiance Allez Résilence Quelle heure est-il ? 36 Mais ça va On a le temps de ouf Bah tu vois Vraiment Je sais les amis C'est une op Mais je joue rarement A World of Tanks Parce que Je vais pas vous raconter des mythos C'est vrai que c'est pas ma passion Dans la vie Mais à chaque fois Que j'ai une op World of Tanks Je m'amuse Je passe un bon moment Je me force pas à jouer C'est cool Il faut y'a des jeux J'avoue On regarde un peu l'heure En se disant Quand est-ce que ça termine En plus quand on joue en groupe Comme je vous l'ai dit C'est plus sympa Tiens d'ailleurs messieurs Peut-être que vous pouvez donner l'info A ceux qui nous regardent Si je n'ai pas d'amis Qui jouent à World of Tanks Que mes amis ne veulent pas jouer à World of Tanks Où est-ce que je trouve des joueurs ? Alors bonne question On utilise plutôt le chat Dans le sens où Bah on essaye de trouver des joueurs de la commu FR Dans le chat Je vais faire un démarrage Par exemple on met FR pour l'interrogation Et s'il y a des gens Qui dans notre équipe Nous répond affirmatif Ou ce genre de choses Bah à partir de là On peut peut-être commencer à engager une conversation Qui Bah si les feelings sont bons Enchaîne sur une amitié dans le jeu Voilà C'est bon ça Après Voilà C'est le chat Le chat est le On va dire le meilleur ami Pour essayer de trouver des gens Que l'on connait pas C'est des parfaits inconnus Et du coup voilà On ne sait jamais Mais ça peut donner des bonnes rencontres Voilà Bon j'avoue je me suis Là je me suis posé Parce que Je sais pas si vous avez suivi l'un cap Mais Un petit peu mal au dos Ah oui et surtout avec le chat A la fin dans la vie de Doxary Ah oui j'avoue qu'il m'a surpris Mais bon c'est pas lui qui m'a tué le dos Mais Non mais c'est surtout que Que faire quand vous avez mal au dos Pousser une moto de 300 kilos Meilleur idée Vraiment Ouais ça 300 kilos Peut-être 250 Je pense Mais bon Lourd quand même Ouais ouais Si tu as Alors Pas d'artillerie C'est bon signe Ça par contre Des KV2 Ouais KV2 c'est moins bien Ouais KV2 si t'en croises un max Reste pas devant Clairement Il te one shot Il y a un mec Qui a le même temps que moi Il s'appelle Danny Boy Et je vais lui fumer sa mère Bon Hop Tain la montée Elle était dure là Tant qu'il a lutté En vrai En vrai Avec le char que tu as Dis toi que ça va Il y a encore des chars lourds Qui sont en bas de la montée Et s'ils viennent à monter avec nous Ils vont pas passer leur meilleure vie Pour le coup Oh il y a un lourd là Il y a un lourd je me casse Oh il est très très lourd Il est très très gros Il est très très vénère Et par contre le problème C'est que je sais pas S'il me voit ou pas Ah bah il s'est cassé C'est un chars-y Ouais il va plus bas Sur la map Il va par là Là où je clique sur le map Ok Euh Qu'est-ce qu'on vise Comme position les amis là Là c'est un peu compliqué Vu que l'ennemi C'est pas trop montré à nous Pour l'instant On va peut-être repasser De l'autre côté De la Attends il y en a un Qui est juste à côté de nous Là Danny Boy On va le fumer Dommage Voilà Ah trop tard Oh putain J'avais tellement envie De lui mettre Oh que le max Tu as été Détecté Un dicker max En contre mort Ça va être intéressant Ça va pas avoir Excusez moi Non tout va bien Alors est-ce que notre ami Le dicker max Va pouvoir prendre une sauce Monsieur le dicker max Bonjour Veuillez Recevoir ce cadeau Bon il y a Redliner Là qui Qui va décéder Oh Désolé T'es bon Vas-y Finissez-le Ok Ah bah non C'est moi qui vais le finir Du coup Si tu l'as Ah bah non Je peux pas J'ai mis trop de temps Et il s'est caché Eh bah je vais aller le chercher Je vais aller le chercher mon pote Ah putain J'ai tiré trop vite On couvre On couvre Bah allez-y J'ai tiré trop vite Je rate C'est bon J'ai Eh parce que si vous attendez pas Le viseur il est trop large Et du coup votre tir Il y a des grandes chances Qu'il n'aille pas Là où vous vouliez Bon là j'ai perdu Bon on va aller embêter Les KV2 et Churchill Je peux pas me soigner là Si t'as des membres d'équipage blessés C'est indiqué en bas Mais juste mon tank Je peux pas le réparer Tu vois Non Ok Tu peux que réparer des éléments endommagés Sur ton char Ouais il y a le char lourd là Qui est en mauvaise posture Il faut qu'on le fume Je te laisse finir un max Je l'ai raté Recule 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 Oh bien joué ça Recule encore Parce que le KV2 Il est juste à gauche Et il te fume Et il me vise Et il me vise surtout Ouais Bon il me voit pas Je vais aller le chercher ce bâtard Il a tiré C'est bon tu peux lui tirer Tu fais le max Bam Oh bah merde Dommage J'ai pas eu le temps Ok On va les défendre notre base Ils arrivent par là Allez on y va Ah bah Let's go Ok gros Ok allons-y Est-ce que ça sert quelque chose Que je change de munition Euh Au fait oui Tu as la munition Comme Wargaming l'appel La munition spéciale Qui pénètre un peu plus Du coup oui Sur des chars lourds Par exemple Quand t'as pas la pénétration suffisante Utiliser cette munition spéciale Peut être bénéfique Pour le coup Mais elle coûte plus cher Ouais vas-y J'en ai rien à foutre C'est la contrepartie J'en ai 9 Je vais les tirer mon gars Euh Ouais dis donc Il y a une artillerie Qui essaie de nous la mettre Ah ils sont 3 sur la cape Ça va être dur Non non On est meilleur mec On est meilleur 1 Je vais tirer Ils sont 4 Ils sont bien plus que 3 Décaplé j'arrive Yes Ils sont 5 Ils sont 5 hein Ça va être chaud Ça va être qu'ils sont 3 sur la cape Mais ils sont 2 autour aussi Il y en a un qui est caché juste derrière De toute façon vous avez des infos Ouais mais ça va être compliqué là Ils sont plus nombreux Ouais je me suis jeté dedans Comme un débile Et ouais mais caper les points les gars Voilà à vouloir tuer les tanks Voilà on perd des games hein Alors qu'on aurait vu caper un point C'est vrai Oh aïe J'avoue Vous avez raison monsieur Maxildan On aurait pu aller caper Je note que le jeu est bien fini Alors c'est un détail Mais il faut savoir que j'ai J'ai un setup double stream Un setup double PC pour stream Et en fait Je n'ai qu'un seul clavier Et qu'une seule souris devant moi J'utilise un logiciel Qui s'appelle Synergy Et qui me permet Avec un seul clavier Et une seule souris De contrôler deux PC différents Ok C'est très sympa Sauf que bah sur certains jeux Notamment ceux où tu bouges Beaucoup la souris Et où ta souris tu vois Sors d'un écran Rerentre dans l'autre Et tout machin Et bah en fait Souvent il faut que j'appuie sur une touche Pour désactiver ce logiciel Et faire en sorte que ma souris Ne se déplace que dans un seul écran Et bah avec ce jeu là J'ai pas besoin Voilà C'est génial Même si je sens le désactiver Ça marche Je peux aller full à droite Avec ma souris Et ça ne sort pas de l'écran Voilà Ce con c'est du détail Mais il y a bien trop de jeux Qui me posent soucis Pour que je ne le remarque pas Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir Sur ce On peut se relancer Deux games les amis Je pense Allez On fait ça Après je vous referai un petit tour Pour ceux qui nous ont rejoint Un petit tour de ce qu'on regarde actuellement Bienvenue d'ailleurs Si vous nous rejoignez En cours d'animation On est sur World of Tank Un jeu que vous connaissez sans doute Qui est sorti il y a maintenant 10 ans Et qui a toujours une très grosse communauté Qui est très riche Qui a beaucoup de temps Qui a débloqué Très sympa à jouer en groupe D'ailleurs il y a un système de clan Qui est dans le jeu Et là je suis d'ailleurs En train de jouer avec Deux de nos spectateurs Habituels Qui sont joueurs de World of Tank Et qui se sont proposés De Eh bien m'aider à fumer des mecs Donc c'est ce qu'on fait Et on va continuer ça Alors est-ce que le stream c'est de la 1080p C'est dégueulasse Alors essaye de monter Ta qualité De mettre en source Normalement le stream Est en 900p Parce que j'ai pas le Voilà mon pc date un peu Et du coup Enfin mon processeur N'est pas capable De balancer du 1080p Alors Max viens vers moi Viens vers moi Parce que tu cours un peu vers la mort Ouais j'avoue que je tourne Vas-y vas-y Je vais suivre Je suis qui toi ou t'es où T'es où T'es où T'es où En fait il va Je te suis Je te suis Donc voilà Ah alors par contre Vous voyez peut-être en 1080p Parce que Moi j'envoie du 900p Un serveur Qui lui envoie ensuite En 1080p Mais normalement C'est pas Dégueulasse Vous abuser Les gars Enfin dites moi S'il va vraiment C'est dégueu Enfin vous abuser Est-ce qu'on va pouvoir Aller plus haut Ah peut-être pas Oula C'est compliqué Je vais vous aider Ouais Mais dans la sauce Le Hachille Il est juste Il est pile entre deux cailloux Je vais lui Allumer sa La mitraillette mobile Et de retour Attends parce que L'autre il me gêne Bien le haut Pas Tu veux pas Non monsieur néopin Vous êtes méchant Le H il va poc Exactement Tu l'as touché Mais ça l'a pas Ouais j'ai pris Très très cher Surtout Ouah j'ai pas touché Ça m'énerve Je suis trop impatient Ouah 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 La mitrailleuse Là il m'a défoncé Allez S'il te plaît Oh tiens rocher Allez tiens Bien joué max Alors par contre j'ai pris très cher Ouais ouais faut qu'on soit un peu plus bon Prudent pour le coup parce que le 85M il assez fort comme chat Et euh Je vais le contourner l'autre bâtard là je vais lui Je vais lui chanter des chansons Oh pardon max Regarde il veut descendre là Tu as pas réussi à grimper max Ici ça passera pas Aïe 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 c'est la fin Ça passe pas mais je peux peut-être lui tirer dessus C'est la fin pour moi J'ai Plus de monde que prévu au fait Oh non 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 terrible Oh je suis en train de me faire fumer Je me fais tirer par un mec qui est très très loin Ouah j'ai pas vu qui m'a tué mais C'est le stu qui était à ta droite Mais je voyais les dégâts à venir de la gauche C'est ce délire Alors les dégâts qui viennent de la gauche C'est un char qui n'a pas été détecté Qui doit être par là A camper sur la colline Ah ouais parce que C'est un chasseur de char qui a dû t'allumer de là haut Ah ouais il m'a défoncé Alors Bon bah là l'artillerie pas très intéressant à regarder T'inquiète t'inquiète Vas-y faites ton mieux Si tu veux quelque chose de pas mal Qu'est-ce qu'on a de Bah il y a le KV1 qui vient de se faire tuer Tiens on va suivre lui là Le type 64 peut-être C'est le char léger Qui monte à l'air Qui est en train d'aller directement chez eux là Alors lui il veut en gros ce qu'il veut là c'est des infos Voilà là c'est ça Il vient de voir un mec il est content par contre faut te casser là mon pote parce que tu vas prendre Oh oui tu vas prendre Il est un peu gourmand par contre Ohlalalala Mais gros mais casse toi Ah oui d'accord il veut le tuer Il est en mode je serai meilleur que toi Sauf que Eh bah c'est 1% c'est chaud Eh ouais mais il est pas tout seul évidemment Parce qu'il y avait un autre mec juste derrière toi C'est ça Aucune réaction ici de l'artilleur qui est concentré Je suis mon possil je suis mon possil Ahaha Rolex garde les mecs ils ont des noms sans déconner Oh ouais bah ça C'est normal on a plusieurs pays européens qui sont représentés mais même les français hein Ils ont des très jolis Pseudos Ah c'est raté Tu dégoûtes Je pense que le KV2 va vouloir Allez vas-y boum 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 Oui magnifique magnifique Ça c'est fallait pas se montrer Voilà le 238 Alors que peut-être Et alors que peut-être Non il se fait chute Il se fait chute par qui Où ? Je le vois pas Ah dommage Ah il se fait chute sur le côté Ah il prend tellement cher Bouge 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 Il se fait tirer dessus il bouge pas Il s'en bat les couilles C'est peut-être un novice encore Enfin c'est chaud là On est pas en bonne posture Ah ils ont toujours 5 chars d'avance Et ils ont encore des chars de haut niveau Dont le KV2 Mais surtout qu'ils sont un petit peu étalés partout sur la map Et quand ils vont venir sur nous ça va piquer C'est ça Surtout qu'en fait là c'était quoi ? C'était attaque défense C'est à dire que nous il fallait juste pour défendre le point Et eux ils viennent de 3 points différents Mais il faut qu'on nous occupe quand même des points sur la map Pour qu'eux évite de pousser trop loin Et qu'on se fasse complètement déborder Donc c'est pour ça qu'on a été là où on a été au début Je comprends C'est stratégique tout ça bien sûr C'est simple C'est vrai que c'est un peu gênant quand même le fait de pouvoir tirer que devant soi Je crois que c'est l'un des seuls chars léger qui le fait Si ce n'est le seul Notamment la gêne du fait que Bah tu vois là ce que est-ce qu'il est en train de faire Le mec à 1% d'HP qui est caché à son caillou Tu vois tu te caches Tu vises Et après t'as juste à avancer-reculer Avancer-reculer Et là le problème c'est que moi je peux pas faire ça Je suis obligé de prendre une ligne de vue Ou de me mettre en haut d'une colline Je suis un petit peu obligé de me commit quoi Donc c'est un peu chaud C'est ça c'est un peu plus compliqué C'est pour ça que Théo il l'a bien il l'a bien expliqué tout à l'heure C'est que t'as un char aussi qui doit prendre des opportunités Des fois d'arriver soit sur le côté soit par l'arrière du char Ou bah tu pourras complètement lui faire face Sauf qu'il te regardera pas forcément Et du coup bah t'as le temps de lui mettre le tir Et te casser derrière Je dois profiter de ma mobilité quoi C'est un peu le gameplay du char léger En plus de fournir l'information sur où est Leni Voilà Mais là c'est malheureusement pris Ouais là 3 contre 3 contre 120 Ça va être compliqué en plus là ils sont déjà sur la zone Que notre d'ailleurs Que le mec qui a 1% d'HP ne va même pas essayer de De sauver Bon il prend un kill C'est toujours beau gosse Et là est-ce qu'il a l'équipe ennemie pourchasse Ouais il le pourchasse Le mec a littéralement 3 HP 3 HP C'est ça Et ils sont tous là en mode Je te trouverai patard Là son but c'est d'aller chercher l'artillerie ennemie Vu que c'est un char qui bouge pas beaucoup Parce que lui il y a des points Oui du coup vu que là on a perdu son but C'est de ramasser le plus d'expérience possible pour son char Avant de mourir Et puis Excusez moi il se fait tard je commence à bailler Et puis surtout Pour la gloire du pays Je suis désolé Là il représente les Etats-Unis du coup Nous sommes en guerre Et clairement nous ne partirons pas Sans blesser les troupes adverses Exactement Quitte à mourir Autant les faire chier au maximum Est-ce qu'ils vont réussir à capturer avant ? Peut-être Ils le cherchent mais ils le trouvent pas Bah l'artiller a du Et puis elle a du se casser Il s'est fait rattraper le T67 Ouh mon pote Il y a du monde derrière toi Tu te fais frôler t'explose hein Je sais même pas comment ils roulent encore Mais le pire c'est que les mecs qui font exprès Eh l'artiller a eu raison Du T67 Les mecs font exprès de Caper décaper Juste pour pas gagner la game Non c'est aussi pour laisser plus de temps au T67 Qui est le pourchassé Bah d'essayer d'avoir le kill au fait C'est de pas gagner la game pour Parce qu'ils ont pu gagner juste en capturant Ils avaient le temps Oui pour le coup c'est vrai Et c'est comme je te disais un peu plus tôt Dans la soirée C'est que les gens préfèrent Détruire l'équipe adverse Plutôt que gagner à la capture Voilà Forcément Bon les amis Écoutez Il est 54 Vas-y on s'enlose Une dernière Petite dernière Pour la route Un tiers 1 Un tiers 1 Max Non je sais pas pour lui On est comme vous voulez Non Max Je change Vas-y attends je change Je change On va faire un On va faire un tiers 2 American Oh la Tiers 2 si t'as vu que t'en as acheté un T'as dit quoi ? Je dis ou tiers 2 vu que t'en as acheté un Ouais Ouais mais je sais pas Je vois un américain qui me Il me fait les yeux de vous J'accepte T'sais moi je suis Les américains Qui est cet tiers 1 ? Hop on va partir sur de l'allemand Je sais pas ce que ça vaut Ça va c'est ok comme chat J'ai pris un peu au bif C'est ok Je l'ai même pas équipé J'ai un fait Je l'ai pris Je suis parti T'as des munitions Max Je sais pas On va vérifier Il aurait pas fait de la fraîche Ouais ouais J'ai 1100 munitions Et bon bah c'était pour être sûr Parce que c'est jamais J'ai pas de réparation On s'en bat les couilles Ouais on est tiers 2 Il n'y a pas beaucoup de HP Donc ça va Vas-y j'y vais On les ouvre C'est quoi le problème avec Forerunor ? Ça ressemble vraiment à Forerunor là ? Sérieux ? Ah non aucun rapport là Là on est Puis alors c'est même pas Même pas en jeu de combat Et la dernière game sera sur mine Ah mais vous êtes plusieurs en fait A poser cette question D'accord Est-ce que j'en referai ? J'en sais rien Déjà je stream très peu sur ma perso les amis Donc peut-être qu'on en refera dans le stream challenge bientôt On tente la colline Théo si tu veux Allez let's go T'es plus rapide que nous On va tenter de monter à la colline Max Ça risque d'être suicidaire Mais si on prend la colline On peut aisément gagner C'est l'un des points forts de la map Ah ouais je suis aussi long que ça j'avais zappé Je suis Théo Max T'inquiète Il connait le chemin Je le vois Je le suis Je le vois Je le suis Alors Oh ! Un viewer du chat Dans Dans la game Attention Non Max Monte 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 Faut pas s'arrêter Ah là t'es en plein milieu de tout Et c'est le pire endroit Ok tout va bien c'est géré Non pas monsieur Maxine C'est bon tout va bien c'est géré Ça va Bon alors on est bien Donc on va aller pouvoir tirer les ennemis qui sont là Théo il y est Oula 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 Ah mais ouais j'ai une mitrailleuse c'est vrai Ah oui c'est gênant ça Ah ouais j'avais complètement oublié que j'avais une mitrailleuse en fait Recule recule De toute façon faut que je charge Oh c'est tellement long à charger C'est normal c'est un barilet d'obus donc ça prend un tout petit peu plus de temps Et si jamais ton barilet n'est pas totalement tiré tu peux le recharger avec la touche C D'accord Vas-y on va aller chercher d'autres mecs hein Attends le tour C'est pas une sorte de... Mort Bon tu me l'as laissé un HP je t'avoue Ouais mais faut combien de prendre le kill ? Là pour être opportuniste j'ai été au maximum mon pote Mais c'est pas totalement gagné mais c'est bien parti on gagne 8-1 C'est bien pour nous Non je te mets pas devant moi ok c'est bon Ohlala mais maxi dan Je peux te tirer dessus il y a du friendly fire ? Non c'est les dégâts ils sont bloqués Mais ils l'ont retiré Ok d'accord Donc c'est safe Bon je recharge On va aller chercher le stone breaker On est pas mal là les gars hein Ouais on est plutôt bon Non je vais tuer le MK le mec est full life là le char léger On va lui mettre sa race Aller ça se passe bien Tu sais que j'ai pas pris la bif là Non. Oui. Quoi ? Oh le bâtard, je l'ai détruit mais malheureusement j'étais pas assez précis. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je fais le taf, je fais le taf, ça va, pour une petite game c'était ok. Allez il faut le fumer lui. Ça va être fait. Ça va bien se passer. Il reste lui et l'artillerie ? Ouais il reste lui et l'artillerie qui est cachée mais sur cette map ça va c'est pas trop compliqué à trouver. Allez Théo il va aller le chercher. Coucou. Boum ! Oh par contre t'es pas bien Théo là. Tire. Aïe 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 aïe. Ouais en vrai c'est dans notre gauche. Bon c'est validé par contre. Bon est-ce que je vais me faire, est-ce que je vais me faire shotgun par l'artillerie ? Là ! Repérez. Alors que peut-être. Viens je te trouve pas. Voilà. Oh bah trop tard. Je te trouvais plus ailleurs. Pas de soucis. Bon bah écoute voilà c'est une victoire, encore une victoire de canard j'ai envie de dire. 15-5. C'est beau. C'est très très beau les amis. C'est très très beau. Deux kills de maxi dan c'est propre. Pas mal la game de l'engagement et tout. Bah écoute on a essayé, on y va, on tue des mecs. Moi j'aime pas trop... En fait c'est tout ou rien. C'est à dire, soit je joue un char léger et je bouge. Je contente des mecs, j'essaie de rentrer dedans et tout. Peut-être parfois trop. Soit si je bouge pas, je bouge pas du tout. C'est à dire, je prends l'artilleur. Je me mets un endroit. Je tire. Je change de forêt. Je tire. Je change de forêt. Je tire et voilà. Simple. Tu vois. Mais soit je me concentre sur le tir, soit je bouge quoi. Parce que sinon c'est trop statique et tout. J'aime pas trop le côté tu vois. Je prends mon gros temps, je me mets dans un coin. Je bouge, je tire, je rentre. Je bouge, je tire, je rentre. Et tu vas faire ça pendant 10 minutes parce que t'as un bon point. Ce mec l'atte pas trop. Chacun son gameplay. Moi je préfère bouger donc ça me va bien les chars légers. J'avoue que ça me va pas mal. Après faut bien connaître les maps et tout. Là j'ai été guidé. Ça aide à prendre des kills parce qu'on te dit, va là. Il y a d'autres mecs qui prennent les infos et tout. Donc tu peux beaucoup plus facilement mieux te placer et pas faire de bêtises. Il est 22h02 les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Merci à vous messieurs de m'avoir accompagné pour ces quelques games de World of Tanks. Merci à vous aussi de nous avoir regardé sur le stream. Demain sur le stream et bien évidemment vos programmes habituels, la matinale, le lunchplay, le journal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a évidemment, attendez mardi, il y aura le stream challenge, ce sera sur la Ligue des Légendes. Il y aura quoi d'autre ? Il y aura pas Dina demain par contre. Il y aura Card Game. D'ailleurs j'ai des petits boosters ici qui sont complètement des boosters collector en fait qu'on découvrira demain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et derrière il y a Stadia Connect. Donc ça va être très sympa aussi de découvrir un petit peu tout ça. Je ne sais pas encore si World of Tanks est jouable sur Stadia. Peut-être pas encore. Peut-être bientôt. On ne sait pas. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Restez chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt sur le stream.